Merci à vous d'être venus ce soir. Donc ce soir, en fait, l'histoire, l'idée... Oh, j'ai dû laisser mon pointeur là-bas, non ? Je ne l'ai pas laissé sur votre table ? Ah non, il est là, c'est bon. L'histoire que je voudrais vous raconter, c'est celle qui permet ce décor-là, qui vous entoure et qui peut vous paraître habituel. Si vous pensez que ça, c'est un écosystème terrestre, alors vous êtes un petit peu comme un poux qui, sur le cuir chevelu de son hôte, regarderait cette surface rose et craquelée en se disant, oh là là, c'est beau, un homme. C'est la surface des choses. Là, c'est la surface de l'homme. Et ce décor-là, c'est la surface du monde. Le monde, il est là. Alors évidemment, quand on parle du sol, on se heurte à trois problèmes. Le premier, c'est que le sol n'est pas transparent, il est imprescriptible, on ne peut pas voir à travers. S'il était seulement transparent, on ne verrait pas tout ce dont je vais vous parler parce que la plupart du temps, c'est trop petit pour être vu. C'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est qu'en plus, le sol, c'est sale. Quand on parle d'un cul tireux ou de s'en tirer quelque part, ce n'est pas positif. Donc culturellement, on n'est pas préparé à ce que le sol soit la plus belle chose du monde. Et pourtant, c'est bel et bien ça. D'ailleurs, c'est le monde. Et c'est ce que je vais vous montrer. La première chose que je voudrais vous montrer, c'est que le sol, il est plein de vie. Je ne sais pas si on a un moyen de baisser l'éclairement sur la chaîne. Cet éclairement-là, on peut le baisser ? Non. On ne peut pas l'éteindre. En tout cas, ce que je voudrais vous montrer d'abord, c'est que ce sol est plein de vie et que cette vie est avant tout microbienne. Et les premiers microbes dont je vais vous parler, c'est les champignons. Ça pourrait vous choquer parce que les champignons, vous avez l'habitude de les voir à l'œil nu. Mais en réalité, ce que vous voyez à l'œil nu, ce n'est qu'une partie du champignon. C'est une partie par laquelle il se reproduit. C'est un peu l'équivalent de la pomme pour le pommier. Sauf que quand on cueille une pomme sur un pommier, on ne peut pas louper le pommier. Alors que quand on ramasse le champignon, on omet une chose, c'est qu'il est microscopique et il est dessous. Je m'explique. Ces structures-là produisent des spores qui sont dispersés par le vent et qui, dans les conditions favorables, germent en un filament qui fait 10 millième de millimètre, qui est vraiment microscopique. un filament qui va grandir, se ramifier. Et d'ailleurs, souvent, ces ramifications se ressoudent entre elles et établissent un réseau, un réseau microscopique dans toutes ses parties, même s'il lui-même peut être très grand. Il peut couvrir jusqu'à plusieurs mètres carrés. Je vous en montrerai d'être très, très grand à un moment. Mais n'empêche que dans toutes ses parties, c'est un microbe. Parce qu'on ne le voit pas la plupart du temps. On le voit pour certaines espèces quand elles produisent leur spore. Le champignon, c'est le premier type de microbe, mais c'est un des plus gros. Le champignon, on ne le voit donc pas, mais on peut le sentir. Beaucoup de sol, quand on les flaire, contiennent ce réseau filamenteux, le mycélium. Mais quand on casse le mycélium, il s'exhale la même odeur que quand on pèle ces champignons de Paris ou ces giroles, une odeur de champignons. C'est de l'octénol. C'est un dérivé traumatique, un dérivé oxydatif d'un acide gras, de la membrane des cellules, l'acide linoléique. Peu importe. L'idée, c'est que souvent, on repère la présence des champignons à leur odeur dans le sol. Et c'est un des moments, on va en croiser tout de suite un autre, vous allez voir, où votre nez est capable de vous avouer des choses que vos yeux ne sauraient voir. Des champignons, et puis alors, plus petits, dix fois plus petits, un millième de millimètre, des bactéries. Alors les bactéries, c'est tout petit, des fois ça fait des tas, des fois ça fait des courtes chaînettes comme des chapelets de saucisses, mais c'est tout petit. Et je vous ai mis là un streptomyces parce qu'il appartient à un groupe de bactéries que vous connaissez tous en fait très bien, les actinobactéries. Vous les connaissez très bien pour deux raisons. La première, c'est que certaines d'entre elles vous ont livré des antibiotiques. Actinomycine, vous savez ce qu'on utilise contre l'acné ? Alors bon, c'est vrai qu'en regardant la salle, je n'ai pas l'impression que l'acné soit un souvenir proche pour la plupart d'entre nous, mais enfin si, il y en a quand même un ou deux qui ont eu peut-être des boucles d'acné il n'y a pas trop longtemps quand même. Non ? Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir de l'acné, vous ne connaissez pas l'actinomycine qui est un produit d'actinomyces. Streptomyces qui est à l'écran, il fait de la streptomycine qui est un autre antibiotique. Donc vous les connaissez déjà parce qu'ils sont souvent dans votre armoire à pharmacie. La deuxième raison pour laquelle vous les connaissez, c'est leur odeur. Figurez-vous que les actinobactéries comme le streptomyces font partie des producteurs de géosmines, une molécule dont on ne connaît pas très très bien le rôle. D'ailleurs la betterave le produit aussi. Ce composé-là, la géosmine, et comme son nom l'indique en grec, ça a l'odeur de sol. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais c'est ça l'odeur de terre. Et voilà de nouveau que votre nez vous avoue ce que vos yeux ne savent voir. L'odeur de terre, c'est l'odeur de bactéries et ça montre bien ça entre les cas où le sol sent le champignon et les cas où il sent la terre, ça montre cette présence microbienne. En tout cas, on peut la ressentir. En plus, la géosmine, quand elle s'échappe du sol après la pluie, parce que l'eau de pluie remplit les pores du sol et exhale l'air plein de géosmines, eh bien, la géosmine, c'est l'odeur d'après la pluie. Quand c'est dilué, ça contribue à ce cocktail aromatique qu'on appelle le pétricor, qui est l'odeur d'après la pluie. Alors, il y a aussi dans le sol des amibes. Les amibes, c'est plus gros que les filaments de champignons. C'est entre 10 et 100 millième de millimètre. C'est des grosses cellules qui se déforment et qui se déplacent ainsi et qui, d'ailleurs, de temps à autre, en se déformant, avalent un petit morceau de matière morte ou une bactérie et s'en nourrit. Ces amibes, vous avez les bactéries, là, qui donnent l'échelle, une bactérie filamenteuse. Ces amibes, bizarrement, vous connaissez, et vous connaissez autant plus que je crois qu'il y a eu ou il va y avoir une conférence là-dessus, vous connaissez les amibes exceptionnelles par leur taille. Les amibes géantes, c'est les blobs. Je ne sais pas si elle a eu lieu ou si elle va avoir lieu, la conf, mais je la croisais des yeux dans le hall en mois de novembre. Alors, vous verrez Audrey, qui est une passionnariat du blob, et ce qui est amusant, c'est qu'elle a réussi à bien faire connaître le blob alors que c'est une amibes complètement anormale. La plupart des amibes sont beaucoup plus petites. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait pas un bon travail, mais qu'il ne faut pas oublier que la plupart des amibes sont minuscules et dans les sols. J'ai aussi des virus, mais ça, je ne vais pas vous en parler parce qu'on n'a pas grand-chose à en dire, on les connaît mal et on connaît mal leur rôle, mais il y a aussi des virus dans le sol. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le sol ? De vivants. Je m'intéresse au sol vivant, là, pour l'instant. Donc, j'ai des microbes que j'ai définis et quoi encore ? Alors, vous pensez aux animaux, mais moi, je ne pense pas aux animaux en premier. Je pense aux racines des plantes. La plante est aux deux tiers souterraines, d'accord ? Donc, j'ai les racines de plantes et puis j'ai des animaux, d'accord, non tact. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai des colamboles qui sont des sortes d'insectes sans ailes, si on veut. C'est très proche des insectes. Le pseudoscorpion qui n'a du scorpion que l'avant. À l'arrière, c'est un peu différent. C'est proche des araignées, si l'on veut. Les nématodes qui sont des minuscules vers de terre, gros comme des filaments de champignons. Un acarien sur des filaments de champignons, d'ailleurs. Un millepate, alors là, on est encore près des araignées. Un vrai vers de terre, beaucoup plus gros que les nématodes. Il n'est pas rose, celui-là, mais c'est un vers de terre. Un coléoptère. En fait, il y a plein de groupes d'animaux dans le sol. Et d'ailleurs, il y a même des groupes d'animaux qu'on trouve sous terre, mais pas sur terre. Sur terre, vous n'avez pas de verre. Vous n'avez pas de poropodes. Vous n'avez pas tout un tas de groupes qui, en fait, quand leurs ancêtres sont sortis de l'eau, ils n'ont pas pu s'adapter aux conditions desséchantes de la vie en surface. Mais par contre, ils ont pu continuer à survivre dans les sols. Et il y a beaucoup de groupes qu'on ne connaît pas en surface parce qu'ils n'ont pu habiter que le sol, faute de s'adapter à la sécheresse de l'air libre. Donc, il y a beaucoup d'animaux, c'est vrai, mais regardons les choses en face. Un sol, c'est avant tout des microbes. Un gramme de sol qui tient au creux de la paume contient plus d'espèces que le plus coûteux des eaux dont vous pourriez vous payer l'accès. C'est des milliers d'espèces de bactéries dans ce gramme de sol, un bon millier d'espèces de champignons et des centaines d'espèces d'amibes. Et si c'est du sol de surface, c'est aussi d'ailleurs bourré d'algues nicellulaires. En fait, l'histoire de ça, c'est que le sol, il est avant tout microbien. Et si ces chiffres vous paraissent effrayants, imaginez que pour une bactérie qui regarde un gramme de sol, c'est un peu comme moi si je regarde le bassin parisien. Il y a de la place pour mettre des marcandrées. Et de fait, il y a plein de bactéries dans le sol. Maintenant, changeons d'échelle et prenons un hectare de chez nous. Un hectare standard de chez nous, dans le sol, vous allez avoir cinq tonnes de microbes, trois tonnes et demie de bactéries, une tonne et demie de champignons. Vous allez avoir cinq tonnes de racines et seulement, et vous comprenez pourquoi j'ai voulu les placer en dernier, une tonne et demie d'animaux. Ils bougent, ils sont gros, donc on a compris qu'ils étaient dans le sol, mais on n'a rien vu parce que nous sommes trop gros pour voir le monde. Le monde, il est surtout microbien et puis en plus, on est assez bête pour ne pas voir les plantes alors qu'il n'y a que ça. Et c'est vrai que souvent, moi, étant étudiant, je n'avais pas réalisé qu'un des habitants du sol, c'était les plantes. Je connaissais les racines, mais je n'ai pas fait le lien. Vous y êtes ? Ça, ça fait 150 à 250 moutons, selon leur taille, à l'hectare, enfouis, invisibles. Plus de 25 % des espèces connues vivent dans le sol. Une estimation d'un copain suisse cet été a fait un peu de bruit qui a dit, c'est même 60 %. Alors, on pourrait discuter de ça ensemble. Je pense que la vérité est entre 25 et 60, mais ça fait quand même du monde. Entre 25 et 60 % des espèces connues vivent dans le sol. En France, pays de 200 espèces de mammifères, 600 espèces d'oiseaux, 40 000 espèces d'insectes, 6 000 espèces de plantes, il y a plus de 115 000 espèces de bactéries rien que dans le sol. Et au total, c'est entre la moitié, les trois quarts de la biomasse vivante, de la masse vivante des écosystèmes qui est dans le sol. Vous voyez que ça se passe dessous. Et si je rajoute la matière organique morte à la matière organique vivante, la matière organique morte, elle est au sol ou dans le sol, ça c'est clair. C'est 60 à 90 % de la masse de matière organique qui est dans le sol. Vous comprenez que ça se passe sous le sol, mais je vous sens déjà un peu énervé par les kilos, les tonnes, les nombres d'espèces. Et vous avez raison, la biodiversité, ce n'est pas ça. La biodiversité, ce sont les fonctions que remplissent ces organismes. La façon dont ils modifient le milieu, dont ils produisent, détruisent, construisent des choses, c'est ce qu'on appelle la biodiversité fonctionnelle. Et je vous propose maintenant de nous inviter dans ce que font ces espèces. Et la première chose qu'elles font, c'est le sol. Le sol, il est fait par la vie qui l'habite. Regardez plutôt. En ville, sur le béton, sur le bitume, on est obligé de ratisser les feuilles mortes tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces cas-là, les feuilles, elles n'ont pas accès au sol. Partout où elles ont accès au sol, qu'est-ce qui se passe ? Elles se décomposent. Dans cette étraide 150 ans d'âge, vous n'avez pas 150 ans de feuilles et de bois morts. Bien sûr, dans ce cas-là, ça se décompose plus lentement. Mais bon, il y a 3 à 5 ans de feuilles. Quand vous les soulevez par en dessous, elles sont en train de se décomposer. Et ça, c'est une des premières grandes fonctions de la vie du sol, c'est de décomposer, c'est-à-dire déstructurer, faire disparaître tous les détritus, les déchets qui tombent dessus. Mais vous allez voir que c'est bien plus. Pour comprendre cela, je vous invite, je saute la pomme, désolé, je vous invite à regarder un rond de sorcière. Alors un rond de sorcière, vous voyez, c'est cas où les champignons poussent en cercle. Nous, on sait maintenant que ça veut dire que le mycélium, le réseau de filaments souterrains et microscopiques, est donc en couronne. Et la question, c'est pourquoi il est en couronne. Et c'est assez simple, en fait. Une spore est tombée au milieu qui a commencé à croître entre toutes les directions. Dans toutes les directions. Donc on va faire croissance en disques. Sauf que ce champignon-là, il mange de la matière organique morte du sol. Pas toute la matière organique morte du sol, mais une partie. Et au bout d'un certain temps, il n'y en a plus. Donc il meurt de faim. Voilà. Et donc ce cercle est pris entre un cercle de morts qui progressent vers l'extérieur, de morts par inanition, et un cercle de croissance, la zone où il se développe. D'ailleurs, les rondes sorcières, mesurez-les si vous en connaissez un, ils grandissent de 5 à 10 centimètres de diamètre par an. Et donc, à l'endroit où est le mycélium, il se nourrit activement. Pourquoi mange-t-on ? Alors comme on vient de le faire tout de suite, nous, vous avez peut-être une opinion. il faut grandir et il faut faire de l'énergie. Voilà. Vous y êtes ? L'idée, c'est qu'on ne grandit pas de tout ce qu'on mange. Nous-mêmes, nous mangeons beaucoup plus que nous ne grandissons, que nous ne renouvelons nos cheveux ou que nous ne renouvelons notre peau. Donc, ce championnat est en train de prélever de la matière organique morte et puis il en fait de la croissance et puis de la respiration. Et la respiration produit des déchets car la respiration, c'est brûlé avec de l'oxygène des molécules. Quand on brûle ces molécules, ça produit du CO2 comme quand on fait un feu dans l'âtre. Dans un âtre, l'énergie, quand on brûle une molécule, quand on brûle quelque chose, elle sort sous forme de lumière ou de chaleur. Dans nos cellules, cette énergie est captée pour faire fonctionner les cellules. Mais un feu, ça ne donne pas que du CO2 et de l'énergie. Ceux qui ont un âtre savent bien qu'il faut régulièrement en retirer les cendres. Quand on brûle une molécule qui porte de l'azote, une molécule qui porte du sulfate, du soufre, pardon, qui porte du phosphore, il faut décrocher cette molécule et ça, ça fait des cendres. Et notre organisme fait des cendres tous les jours qu'il balance dans le sang et les reins récupèrent ces cendres et les préparent sous forme liquide dans l'urine. Dans votre urine, il y a 4 g d'azote, 0,5 g de phosphore par litre. C'est les cendres de la respiration, d'accord ? Les champignons, ils n'ont pas un organisme massif, ils s'en foutent complètement de faire de l'urine, ils bazardent ça dehors, en vrac. Et d'ailleurs, regardez, l'herbe pousse bien mieux sur ce cercle. Alors mon cercle, il n'est pas fameux pour ça, pourtant c'est un cercle breton, il a été photographié en Bretagne. Mais souvent, au printemps, on voit les ronds de sorcière, alors même qu'on ne voit pas le champignon, sous forme d'un rond d'herbe verte, parce qu'effectivement, les déchets de la décomposition, et c'est là que vous voyez que la décomposition, c'est plus que de la décomposition, c'est aussi ce qu'on appelle la minéralisation, ça relargue de l'azote, du phosphate, du soufre, ça relargue tout un tas de choses, et regardez plutôt cette pâture séculaire du nord de l'Italie avec ses rondes sorcières de 30 à 80 de diamètre, vous voyez où est le champignon, là ? Il n'y a pas photo, c'est là où l'herbe pousse le mieux, à cause de ce recyclage. Et cette décomposition est vitale qui faisait dire à Pasteur que si les êtres microscopiques disparaissent de notre globe, alors la surface de la Terre serait encombrée de matières mortes et de cadavres en tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Oui, c'est le recyclage, en fait. Et ce recyclage, il se fait largement dans le sol et c'est ça qui redonne de la fertilité et c'est une des façons dont le sol peut nourrir des plantes. C'est qu'il recycle les composants de la matière organique en briques élémentaires qu'utiliseront les plantes. Alors, il y a de la matière organique dont vous comprenez qu'elle est en attente un jour ou l'autre d'être décomposée, de disparaître et de donner de la fertilité, mais il y a aussi, on le voit très bien, de la matière minérale. Eh bien, figurez-vous que la matière minérale est aussi en passe de disparaître et de devenir de la fertilité sous l'effet du vivant. On va prendre un petit cristal d'apatite. Bon, c'est un minéral qu'on trouve dans les granites, dans les calcaires. On le trouve dans beaucoup de roches. Il a l'intérêt de contenir du phosphore et on va le tremper six mois dans l'eau et le ressortir et le regarder de près. Qu'est-ce qu'on voit ? Le cristal n'est pas altéré. En fait, ce n'est pas vrai. Il a un tout petit peu fondu par toute sa surface, mais c'est un processus extrêmement lent et qui, là, pour le coup, n'est pas détectable. Et puis, en plus, il est très uniforme. D'accord ? Maintenant, avant de refermer mon pot pendant six mois, je vais rajouter dedans quelques gouttes de jus de sol. Et là, regardez le désastre au bout de six mois. La surface est complètement grêlée de trous. Et là d'où je suis, vous êtes trop loin pour le voir, mais moi, je vois bien, au fond des trous, il y a des microbes, il y a des bactéries, voire quelques champignons. En fait, l'altération des roches est un processus physique, physico-chimique, qui se produit tout seul et qui, d'ailleurs, libère tout un tas de substances assez intéressantes pour la vie du sol. Mais il y a certains microbes, alors ce n'est pas les mêmes que les précédents, ce en sont d'autres, qui se plaquent contre la roche en films qui ont deux caractéristiques. Ces films conservent l'humidité et augmentent le temps de présence de l'eau, donc le temps de dissolution. Et en plus, ils émettent de l'acide qui va déstabiliser la roche et augmenter la libération de tout ça. Et vous savez pourquoi ils le font ? C'est parce qu'ils se servent au passage. C'est leur façon de trouver, que sais-je, un complément de potassium, de phosphate ou de fer. Ce sont des mineurs. Mais ils travaillent comme des cochons, ils les fuident dans tous les sens. Et en fait, il y a plein de choses qui sortent, beaucoup plus que si l'altération était seulement physico-chimique. Elle est augmentée d'un facteur 100 à 1 000. 10 à 100. Je suis tendance à exagérer parce qu'à force de raconter la même histoire, on a envie qu'elle soit encore plus forte. 10 à 100. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, les minéraux aussi, comme la matière organique, sont en train de disparaître en devenant de la fertilité sous l'effet du vivant. Mais cette règle-là ne s'applique pas qu'à la matière organique et à la roche. Elle s'applique aussi à l'air qui rentre dans les trous du sol. L'air aussi est exploité par le vivant et devient autre chose, un autre chose qui est un fertilisant. Regardez par exemple, parmi les gaz qui rentrent de l'air dans le sol, il y a de l'oxygène et cet oxygène est respiré. Il sert à la respiration des organismes du sol. Respiration qui produit du CO2 qui ressort du sol et vous savez, ce CO2, c'est ce qu'utilisent les plantes pour faire la photosynthèse. Donc, vous avez déjà ici, avec l'oxygène de l'atmosphère, un gaz qui est utilisé et qui fait quelque chose qui contribue à la croissance des plantes. Mais ce n'est pas tout. Il y a dans les gaz qui rentrent dans le sol un autre gaz qui amène un élément pivot qui est très important dans le sol et dans les plantes qui poussent dessus mais qui ne serait pas dans le sol s'il n'était exploité à partir de ce gaz-là. Je pense à quel élément ? L'azote. Il n'y a pas d'azote dans les roches. Oui ? Alors vous allez me dire oui, mais il y en a dans la matière organique donc quand elle se décompose ça fait de l'azote pour le sol. Ah ben oui, mais comment elle est arrivée là au début ? Alors pour comprendre ça je vous propose des fleurs je vous propose des légumineuses. Trèfle, luzerne, soja, fèves, pois, tout ça c'est des plantes qu'on connaît sous le nom de protéagineux parce qu'elles sont très riches en protéines et les protéines ça contient beaucoup d'azote et qu'on connaît botaniquement sous le nom de légumineuses. C'est une famille la famille des légumineuses. Alors ces plantes-là on sait qu'elles fixent l'azote c'est-à-dire qu'elles contiennent plus d'azote dans leur tissu qu'il y en a dans le sol sur lequel elles poussent. Ça peut paraître bizarre ça mais d'ailleurs au 19ème quand Boussingot a découvert ça la première fois il a dû refaire ses calculs ce qui faisait pousser ces plantes-là dans des pots et elles contenaient plus d'azote qu'il y en avait dans le pot. C'était bizarre mais en réalité l'histoire est la suivante. Cette fixation d'azote cette capacité à avoir plus d'azote qu'il y en a dans le milieu elle vient du fait que sur les racines il y a des petits renflements dans lesquels sont abrités des bactéries qu'on appelle des rhizobiums. Comme elles sont à l'intérieur elles dépendent entièrement de la plante pour leur nutrition et la plante leur donne d'ailleurs des sucres issus de la photosynthèse. Bon et ces bactéries-là ont la caractéristique d'être capables de transformer l'azote gazeux atmosphérique qui rentre dans le sol sous forme de gaz en acides aminés dont les rhizobiums utilisent une partie mais donnent une autre partie à la plante en échange des sucres et c'est pour ça que ces plantes sont très riches en protéines parce que les protéines c'est fait d'acides aminés et qu'elles ont profusion d'acides aminés grâce à leurs bactéries. Il y a des bactéries qui vivent seules dans le sol et qui font ça comme les azospirillums ou les azotobactères mais ces bactéries-là sont moins efficaces parce qu'elles ne sont pas branchées sur la photosynthèse de la plante il faut aussi qu'elles trouvent du sucre et donc elles sont un peu moins efficaces mais il y a aussi des bactéries qui vivent libres dans le sol et qui transforment l'azote atmosphérique en acides aminés et puis ensuite en protéines. Tout ça azotobactères azospirillum racines et voire même les feuilles des légumineuses ça suit la grande loi de la vie ça meurt et quand ça meurt et bien c'est décomposé comme on l'a dit mais le produit de la décomposition c'est pas de refaire de l'azote gazeux qui repart dans l'air ça fait de l'azote sous forme de nitrate ou d'ammonium ça fait de l'azote qui maintenant est dans le sol et pourra être reprélevé et vous avez vu le chemin il est peut-être un peu plus compliqué mais on part d'un gaz atmosphérique qui rentre dans le sol et qui devient de la fertilité donc on n'y coupe pas le sol est un mélange de roches de matière organique et d'air et tout ça c'est une vaste salle d'attente à disparaître ça va finir par disparaître en donnant de la fertilité voilà ce que fait la vie du sol elle crée de la fertilité avec tout ce qui lui passe sous la main et qui donc dans le sol est en train non pas de passer un sale quart d'heure mais un sale quart de millénaire ou un sale quart de millionnaire alors c'est pas tout à fait fini ce sol il va falloir touiller maintenant c'est très important de touiller parce que l'eau qui passe dans le sol entraîne tout vers le bas d'accord or les racines elles poussent à partir du haut donc cette fertilité qu'on vient de faire si on laisse le temps passer sans rien faire d'autre elle est entraînée par la pluie par l'eau de pluie vers le bas il faut mélanger d'ailleurs c'est évident qu'on mélange regardez plutôt si le sol était fait de matière organique qui tombe depuis la surface sur de la roche qui se décompose on aurait du noir sur du blanc ben là c'est pas vrai on a de la caillasse jusqu'en haut et on a du noirâtre jusqu'en bas alors il y en a moins évidemment mais on sent bien qu'il y a un mélange de proche en proche qui homogénise tout ça qui touille alors évidemment ça touille pas à la vitesse où on touille une soupe c'est vrai que le sol reste assez stable pour qu'on y ancre les racines des plantes ou même les fondations de nos maisons mais quelque chose touille alors qui touille alors voilà les vers de terre alors là pour le coup vous avez le droit aux animaux cette fois-ci vous y avez le droit parce qu'ils ont un rôle tout à fait déterminant mais vous allez voir bientôt qu'ils ne sont pas les seuls à touiller bon en tout cas les animaux ils touillent comme ces vers de terre à l'écran parce qu'en se déplaçant en se frayant un chemin ils déplacent les particules du sol pour se faire un chemin et donc vous allez voir la belle ordonnance des lits clairs et foncés qui va disparaître sous l'effet des vers de terre ça les taupes les termites les fourmis le font aussi il y a ce déplacement lié au déplacement des animaux eux-mêmes le fouissage la formation de galeries bon ça tous les animaux le font mais là où vous avez eu raison de me parler des vers de terre c'est que les vers de terre mélangent de deux autres façons qui leur sont plus spécifiques et en quoi non seulement ils diffèrent des autres animaux mais en plus ils sont vraiment beaucoup plus efficaces suivez-moi que mange un vers de terre il mange de la matière organique morte et on pourrait penser que c'est parce qu'il va digérer des restes de feuilles ou des restes de bois ou des choses comme ça en fait il est très peu équipé pour digérer les restes de plantes les restes de plantes c'est l'essentiel de la matière organique qu'on trouve dans le sol il est peu équipé pour ça la cellulose il ne sait pas trop digérer la lignine il ne sait pas du tout digérer et ça déjà c'est 90% de la matière sèche en fait ce qui l'intéresse le vers de terre c'est ce qui est en train de pousser dessus c'est ça qui digère c'est les bactéries voire les champignons qui se développent et ça il sait digérer donc en prenant de la matière organique en décomposition il y a plein de microbes sauf que si vous prenez un petit bout de feuille et que vous voulez digérer les microbes qui sont dedans il va bien falloir le broyer or le vers de terre n'a pas de dents comment fait-il pour broyer ? alors c'est une question qu'il faut poser aux poules qui n'ont pas de dents non plus et qui mangent des graines un gésier dans lequel on met des cailloux alors le vers de terre a un gésier bon d'accord on n'en fait pas des salades mais il y a un gésier et ce gésier il l'alimente avec des grains de sable qui vont permettre de bien broyer les létritus en extrayant le jus de microbes et là commencent les conneries parce que quand vous prenez la première plante venue et que vous la broyez bien vous relâchez tous les composés qu'elle contient or la première plante venue elle contient des tannins elle contient des terpènes elle contient des alcaloïdes elle contient tout un tas de composés qui lui servent à se défendre de son vivant et qui sont tellement toxiques que quand la feuille va tomber elle ne les récupère pas pour les mettre ailleurs ça ne se transporte pas c'est des bombes chimiques ces composés là ils meurent où ils sont nés la plante les fabrique à un endroit elle ne les bouge pas parce que c'est trop dangereux elle les fout dans des coins de la cellule bien à l'abri et elle ne les bouge pas donc quand une partie de la plante meurt elle irrite de toute la toxicité vous même quand vous êtes perdu en forêt ne mangez pas la première plante venue la plupart des plantes ça vous fait une diarrhée ou c'est toxique enfin vous vous souvenez into the wild ce grand moment d'ennuis cinematographique dans des décors splendides où advient finalement ce qu'il devait advenir alors si vous n'avez pas vu into the wild n'allez pas le voir et retenez juste cette histoire c'est que 9 dixièmes les plantes sont toxiques et qu'il vaut mieux manger le premier animal venu même s'il est dégoûtant quand on est perdu en forêt c'est moins risqué que de manger une plante et quand on broie la plante on relâche toutes les toxines que faire ? et bien exactement ce que vous faites quand vous avez une diarrhée ou que ça ne va pas bien dans le tube digestif vous prenez du smecta les vers ils mangent de l'argile parce que l'argile ça absorbe les toxines ça absorbe aussi les virus et ça fait que quand vous avez une diarrhée quel que soit son type ça évite qu'il y ait des toxines microbiennes ou des virus qui traînent partout ça les retient dans le tube digestif et en mangeant de l'argile il retient les toxines dans son tube digestif elles ne peuvent pas rentrer dans l'organisme vous y êtes ? alors ça c'est très dense et du coup mon ver de terre et bien il avale 20 fois son poids par jour c'est pas 20 fois son volume parce que ça c'est très dense par rapport au ver de terre mais 20 fois son poids quand on mange 20 fois son poids par jour qu'est-ce qu'il faut penser à faire chaque jour ? oui alors quand on vit dans un trou c'est dur de chier dans son trou donc on sort alors en science on ne chie pas on fait des turicules mais enfin c'est quand même de la merde avec plusieurs caractéristiques il y a du noir je vous l'avais dit il reste de la matière organique le ver ne digère pas tout je vous l'avais dit donc il y a de la matière organique quand vous écrabouillez c'est tendre au début c'est plein d'argile mais si vous écrasez bien écrasez des crottes des turicules le ver frais faites-le vous verrez on sent le sable dedans mais vous riez mais si on fait ça on n'oubliera jamais que ça c'est un superbe mélange parce que ça laisse une trace noire sur la main en plus c'est un superbe mélange en soi la crotte est un mélange mais comme elle est posée en surface elle enfouit la matière organique qui vient de tomber regardez et donc par la façon dont est déposé ce mélange il contribue à mélanger en enfouissant la matière organique qui vient de tomber et ça cette crotte qui est un mélange et la façon dont elle enfouit la matière organique elle la pousse dans le sol c'est un truc qui est propre au verre de terre d'ailleurs Darwin avait beaucoup travaillé là dessus il a eu une passion pour les verres de terre je vous rappelle que quand il a eu son voyage autour du monde du beagle il a été invité à la Royal Society pour une conférence et l'erreur tout le monde pensait qu'il allait parler de son voyage l'erreur a été de ne pas fixer le sujet parce qu'il leur a parlé de verre de terre et d'ailleurs ça les a beaucoup énervés et il a mis du temps ensuite à devenir lui-même un fellow de la Royal Society mais quoi qu'il en soit il a fini par l'être et son dernier livre et c'est pour ça que c'est intéressant de voir que ça l'a poursuivi toute sa carrière cette histoire est consacrée aux verres de terre et il raconte cette expérience qu'il a menée dans son jardin et suivie sur plusieurs dizaines d'années il avait mis de la poudre de craie et d'année en année il faisait des petits trous pour voir où en était arrivée la poudre de craie et effectivement d'année en année elle s'enfonçait régulièrement il m'avait déduit une vitesse d'enfoncement qui lui avait même permis de dater des gisements archéologiques comme Stone Age par exemple mais il s'était planté pour le coup parce que quand l'objet qui s'enfonce arrive à une certaine profondeur il est peu probable que les verres viennent chercher des choses en dessous et donc cette vitesse d'enfouissement elle est constante au début puis elle s'annule et donc à partir de sa vitesse d'enfouissement il avait sous-estimé l'âge des jugements des sites archéologiques qu'il avait voulu dater puisqu'ils avaient cessé de s'enfoncer à partir d'un certain stade en tout cas quoi qu'il en soit voilà l'histoire de ces verres de terre qui sont plus encore que les autres animaux des agents de mélange mais il existe des endroits où il n'y a pas de verre de terre comme en Amérique du Nord alors ceux qui suivent la terre au carré oui je ne sais pas s'il y en a qui ont dû suivre peut-être les ennuis de Camille Cronier qui une première semaine dit qu'il n'y a pas de verre de terre en Amérique elle se prend le monde sur la tête à cause de moi et donc elle refait une chronique la deuxième semaine pour expliquer que non maintenant il y a des verres de terre mais ils sont introduits et c'est une catastrophe écologique mais que non il n'y a pas de verre de terre en Amérique du Nord alors vous allez me dire oui mais en Amérique du Nord il y avait des animaux et donc il y avait un fouissage animal bon alors maintenant je vous emmène dans un endroit encore plus exotique les landes bretonnes trouvez moi des bestioles dans les landes bretonnes une bonne lande bien acide il faut se lever de bonne heure alors ça ça revient à cette idée que il n'y a pas que les verres de terre les autres animaux brassent mais moins mais il n'y a pas que les animaux il y a aussi une autre chose qui brassent mais moins mais qui brassent qui mélangent c'est pas les animaux ne me répondez pas la pluie parce que tout le monde répond la pluie je vous rappelle que la pluie entraîne elle sépare puisqu'elle entraîne tout vers le bas ok c'est pas un mélange ça c'est la ségrégation oui mais les plantes exactement et leurs racines tout à fait effectivement rappelez-vous qu'un tiers de la biomasse est sous terre et la racine est un organe qui grandit en faisant intrusion dans le sol pour que ça coulisse il faut du gel la racine sécrète une grande quantité de mucilage qui va permettre de réordonner les particules de sol et de faire c'est-à-dire que la racine arrive à s'introduire et elle en sécrète d'autant plus que ce mucilage retient l'eau et qui permettra de retenir un maximum d'eau chaque fois qu'il pleut autour de la racine vous voyez suivi le gel mais maintenant il y a autre chose c'est que de son vivant la racine va émettre plein de substances comment croyez-vous que les rhizobiums sont arrivés sur les petites racines de légumineuses qui sont arrivés attirés parce que la racine émet une molécule qui les attire c'est les flavonoïdes en l'occurrence en fait la racine sécrète activement des choses qui réorganisent la vie autour d'elle qui attire les bons microbes je vous montrerai tout à l'heure des bons champignons d'ailleurs qui arrivent aussi comme ça et puis elle émet aussi des molécules qui détruisent les pas bons alors ça n'empêche pas qu'il y ait des maladies racinaires qui finissent par se faire mais le tout venant déjà il est repoussé par des actions antibiotiques et dans le tout venant figurez-vous qu'il y a aussi des autres plantes les racines sécrètent des herbicides bon un exemple la reine des prés pourquoi elle s'appelle comme ça ? c'est l'aspirée en l'occurrence pour les botanistes parce que quand elle est dans un pré c'est la reine elle est toute seule elle émet par ses racines des quantités importantes d'acide salicylique qui est un désherbant à ces doses-là vous y êtes ? alors elle le supporte mais les autres non le noyer émet des substances là encore ce sont des tannins de la juglone non seulement de la juglone qui est lessivée par la pluie de ses feuilles mais aussi qui est produite par les racines alors ça ne tue pas toutes les plantes contrairement à ce qu'on dit il y a toujours des plantes mais il y a des plantes et une espèce que vous ne trouverez jamais parce qu'elles sont sensibles à la juglone les taguettes que vous plantez dans votre jardin les œillets d'Inde qu'on plante des fois dans les potagers pour éviter qu'il y ait des mauvais herbes qui s'installent c'est ça bon tout ça pour dire que la plante elle émet des substances qui ont à la fois des rôles physiques et structurants mais aussi des rôles antibiotiques ou qui reconstruisent ces interactions avec le reste des organismes et au total de son vivant la racine émet 10 l'ensemble des racines émet dans le sol 10 à 40% des produits de la photosynthèse et ce n'est pas fini parce que beaucoup de racines meurent les petites racines ne deviennent pas toutes grandes parmi les racines fines de la plante on compte que 80% vont mourir dans l'année la plante récupère tout ce qu'elle peut mais elle laisse de la racine morte et ce dépôt de racines mortes dans le sol d'une espèce à l'autre il est entre une et cinq fois aussi important que le dépôt de feuilles mortes ça veut dire qu'au minimum une plante elle laisse autant de racines mortes qu'elle laisse de feuilles mortes parfois c'est cinq fois plus de racines dans le sol en profondeur vous la sentez l'injection de carbone c'est comme ça que la matière organique descend dans le sol c'est à coup de racines qui sécrète et qui meurt cependant la racine exploite le sol il prélève tout un tas de ressources minérales qui montent dans les feuilles auquel advient ce qui est la grande loi du vivant elle meurt et quand elle tombe en surface elle tombe avec une partie de l'azote du phosphate du potassium du bor du manganèse du zinc du brome du sélénium qui n'a pas pu être récupéré et tout ça ça retombe en surface alors que ça a été prélevé en profondeur c'est pas un travail de ver de terre c'est pas un travail de taupe mais c'est quand même du travail alors maintenant si on fait encore abstraction des plantes qui mélange vous vous doutez qu'on descend à chaque fois dans l'intensité du mélange mais qui d'autre peut mélanger allez je vous aide c'est ni une plante ni un animal donc c'est un microbe et ce microbe il doit être à plusieurs endroits à la fois il doit être assez grand si on veut qu'il déplace quelque chose d'un endroit à l'autre donc et bien c'est un mycélium les mycéliums déplacent des choses regardez croissance intrusive qui se fait en envoyant dans les parties en croissance des matériaux prélevés ailleurs et l'idée que les champignons déplacent des choses dans le sol n'est pas une vision de l'esprit c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les plantes les emploient la plupart du temps quand vous regardez une racine quand vous la regardez bien de près au microscope en l'occurrence avec une coloration ad hoc vous voyez qu'il y a des filaments de champignons dedans et non cette racine n'est pas malade c'est une racine standard comme on a chez 9 dixième des plantes qui abrite des filaments de champignons qui abrite une partie du mycélium d'un champignon et l'organe mixte formé racine plus champignon s'appelle mycorhize myco champignon riza la racine évidemment le champignon il existe aussi dans le sol il est venu à la racine et il l'a colonisé parce qu'elle sécrète des choses qui l'attirent de même la plante ces parties aériennes sont dépourvues de champignons donc les deux partenaires ont aussi une partie de leur existence qui est autonome mais ils forment un organe mixte que vous vous appelez visuellement une racine mais qui est aussi du mycélium pour le champignon et l'intérêt de ça et c'est là que vous allez voir que l'intérêt c'est que le champignon déplace des choses c'est que la plante paye le champignon pour aller faire les courses elle lui donne du sucre et en échange le champignon lui prodigue une partie de l'azote du potassium du phosphore mais aussi d'autres oligo-éléments ou d'autres éléments minoritaires et de l'eau qu'il a connecté dans le sol il l'a déplacé pour elle c'est très important pour des choses comme le fer et le phosphore qui ne sont pas mobiles dans le sol il faut aller chercher là où ils sont au total cette histoire-là augmente le contact avec le sol d'un facteur 10 000 il y a 10 000 fois plus de surface de contact sol-champignon que de contact sol-racine et pour un coût qui est bien moindre parce que faire un filament de champignon ça coûte moins cher en carbone que de faire une racine c'est plus petit ça coûte 100 fois moins au total en termes de coût du contact vous avez un facteur d'amélioration d'un million de fois soit 100 millions de pourcents pour parler en pourcentage comme on fait nous 100 millions de pourcents alors vous avez peut-être des amis qui ont des placements vachement intéressants peut-être moins pour ceux qui travaillent pour les produire d'ailleurs mais enfin bon bref oublions cet aspect 20% ça se paraît énorme mais vous voyez que c'est tout petit par rapport à ce que le vivant peut faire on reste des nains même quand on croit être grand surtout en matière de finances en plus ces champignons ils ont la caractéristique d'aider la plante en termes phytosanitaires ils la protègent des toxiques du sol ils la protègent des agressions pour une raison toute bête c'est pas de la gentillesse c'est juste que c'est leur source de nourriture et mieux ils la protègent mieux elle les nourrira donc chaque fois qu'apparaît un trait par lequel un champignon protège une racine il est sélectionné dans l'évolution parce que ce champignon mange mieux il se reproduit mieux vous y êtes ? voilà la logique qu'il y a derrière ça mais ça on s'en moque parce que c'est pas ce qu'on voulait dire nous ce qu'on voulait surtout dire c'est que le champignon il transporte des choses et il en transporte à une échelle qui n'est pas une échelle de vers de terre et encore moins une échelle de système racinaire mais bel et bien une échelle pertinente pour la nutrition de la plante voilà comment le sol se transforme en chorégraphie ça bouge un sol il y a du mouvement des mouvements de substance du mouvement d'organisme et non seulement cette chorégraphie est intéressante parce qu'elle permet de remonter tout ce que l'eau s'efforce d'entraîner en profondeur et donc hors d'atteindre des racines mais en plus l'autre chose c'est que ça fait des trous trous de racines mortes trous de filaments de champignons morts trous d'amibes qui s'est déplacé trous de verre de terre et voilà pourquoi il y a de l'eau et de l'air dans le sol c'est parce qu'il y a des trous qui sont perpétuellement générés enfin au moins pour autant que le sol est vivant vous y êtes ? en fait le sol est une sorte de chantilly foisonnée par le vivant le vivant il fait des trous et au fait ça c'est une partie de la fertilité du sol d'être troué sans quoi ni eau ni respiration ok alors on va pouvoir s'extraire du sol là ça va vous êtes encore là on sort la tête du sol et maintenant on va voir les conséquences que la vie du sol a pour fabriquer le monde où nous vivons je vais prendre trois axes mon premier axe ça va être le climat vous savez que l'effet de serre c'est quelque chose qui à la base est absolument vital sans effet de serre on compte qu'il ferait moins 50 degrés sur terre ce serait pas vraiment habitable pour nous et parmi ceux qui font de l'effet de serre et bien il y a le sol le sol quand il respire à l'oxygène ça donne du CO2 qui sort du sol mais aussi le sol même quand il n'y a pas d'oxygène alors ici il faut faire une petite parenthèse pour vous respirer c'est pas possible si on n'a pas d'oxygène mais pour les bactéries et c'est là que vous voyez qu'en vivant en surface vous n'avez aucune idée de la diversité des modes de vie il y a des tas de bactéries qui respirent autrement au fer au sulfate il y a notamment dans les sols où il n'y a pas beaucoup d'oxygène des bactéries qui respirent au CO2 le déchet c'est du méthane par parenthèse c'est ces bactéries qui fonctionnent dans les méthaniseurs et qui font le méthane il y en a d'autres qui utilisent le nitrate pour respirer le produit c'est le protoxyde d'azote qu'on appelle aussi le gaz hilarant qui n'est pas tellement hilarant tout ça c'est des gaz à effet de serre le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 et celui-là 230 fois plus efficace que le CO2 qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que oxygénés ou ennoyés les sols font partie de ce qui chauffe le globe et le rend vivable maintenant on pousse le thermostat on rajoute l'homme je voudrais vous montrer que la façon dont on gère les sols augmente encore la production de gaz à effet de serre première chose le labour quand on laboure on aère c'est une des fonctions du labour on donne de l'oxygène enfin on donne de l'oxygène aux survivants du labour qui sont les bactéries les autres ils sont trop gros ils sont morts on en reparlera tout à l'heure mais les bactéries elles quand on fait ça elles ne s'aperçoivent même pas qu'il y a eu un labour elles sont dans les grumeaux et elles respirent mieux donc elles font plus de CO2 on compte que l'homme a produit depuis 8000 ans qu'il laboure 150 gigatonnes pardon 300 gigatonnes de carbone depuis 200 ans en utilisant des combustibles fossiles il y en a produit deux fois plus 600 gigatonnes c'est à dire que le labour a produit la moitié de ce qu'a produit l'exploitation des combustibles fossiles sauf que ça a été sur 8000 ans dans une phase où le climat aurait dû se refroidir à cause de causes astronomiques et en fait ça a compensé leur froidissement et ça fait que les 8000 dernières années ont été une des périodes où le climat était le plus stable de toute l'ère quaternaire parce que nous avons doucement chauffé et empêché un froidissement aujourd'hui c'est une autre histoire et là c'est assez inquiétant quand on irrigue on crée les circonstances où les sols commencent à faire du méthane ou du protoxyde d'azote surtout si on met des engrais sous forme de nitrate d'ailleurs même en Bretagne quand on met des engrais sous forme de nitrate on n'a pas besoin d'irriguer pour que le sol soit parfois pas très oxygéné et que ça fasse du protoxyde d'azote vous y êtes ? si le sol est humide par lui-même et plus encore s'il est irrigué apporter du nitrate c'est faire du protoxyde d'azote d'ailleurs voici la carte de France de la production de protoxyde d'azote un gaz qui est à 80% pour ce que produit l'homme c'est à 80% produit par l'agriculture regardez on voit le bassin parisien on voit le nez fertile de la Bretagne on voit le bassin quittin sauf la forêt des Landes bien sûr Paca et Languedoc-Roussillon ça se passe bien parce que là les sols sont plutôt secs et donc on respire à l'oxygène là-bas on voit très bien où est la limagne pour le cas où vous l'ignoreriez on voit très bien la plaine du Rhin de la Saône et du Rhône vous y êtes ? 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme lait par nos pratiques agricoles apport de nitrate irrigation ce que je viens de vous dire ça montre combien l'ignorance abîme et nos vies et nos environnements parce qu'en fait le sol en matière de climat il ne devrait pas être une cause supplémentaire d'effet de serre mais bien au contraire il devrait être une solution oui vous entendez bien quand vous voulez lutter contre l'effet de serre vous voulez prendre du CO2 l'infosphère et le mettre ailleurs vous plantez des arbres vous plantez des forêts alors deux observations un en fait vous plantez des plantations donc c'est moins beau et c'est tellement moins beau que vous ne les plantez pas chez vous vous les plantez chez les autres les vanupiers des tropiques là parce que ça pousse mieux puis au moins c'est loin des yeux donc c'est pas chiant oui oui quand j'achète mon billet Air France compensé il n'est pas compensé en France vous pensez bien on a mieux à faire que de faire de la forêt chez nous ok c'est chez les autres mais surtout surtout le problème c'est pas très beau c'est des plantations mais surtout le problème c'est que vos enfants quand ils auront des forêts avec l'arbre qui seront les vacances de Mamie Truc au Seychelles et le buisson là de Marc-André en train de donner des leçons à tout le monde en prenant le train tous les jours quand vos enfants ils auront des forêts il faudrait qu'ils les gardent parce que c'est leur existence qui est un stock de carbone c'est une préemption de l'espace des générations suivantes c'est des tas de déchets c'est des déchets végétaux mais c'est de l'espace qui sera plus disponible pour vos enfants alors que la solution suivante vous allez voir elle ne préemptant rien l'utilisation du territoire il s'agit juste de remettre de la matière organique dans le sol et ça c'est ce qu'on appelle le 4 pour 1000 une initiative française qu'on doit à Stéphane Le Foll qui repose sur un calcul simple qui fixe des ordres de grandeur mais qu'il ne faut pas prendre à la lettre le 4 pour 1000 ça vient de l'idée que si chaque année on augmente de 0,4% la teneur en matière organique de tous les sols c'est à dire 4 pour 1000 et bien on a compensé les émissions de gaz à effet de serre de l'humanité cette année là alors entendons-nous il ne faut pas le prendre à la lettre ça montre juste que c'est un volant d'action qui est jouable parce que 0,4% ce n'est pas beaucoup mais en même temps on ne pourra pas le faire partout on n'aura pas assez de matière organique puis on ne va pas le faire ça je ne sais pas en Patagonie vous voyez on ne va pas pouvoir le faire mais il y a des endroits où on peut le faire et là il ne faut pas s'en dispenser vous allez me dire mais comment je fais pour mettre de la matière organique dans le sol alors tout à l'heure on verra déjà qu'il faudrait arrêter de la bourrée mais déjà au lieu de laisser le sol brun en hiver ce qui est aussi con que d'avoir un appartement à vanne et de se débrouiller pour qu'il soit loué 8 mois par an en faisant tout le nécessaire pour qu'il soit vide 4 mois par an au lieu de laisser les sols s'éroder et s'abîmer et en plus tous les organismes comme les champions microrésiens crever parce que là ils crèvent ils n'ont rien à manger vous semez des cultures dites intermédiaires qui sont des cultures techniques où il y a des plantes fixatrices d'azote des plantes comme la phacélie très gourmande en face à terre en azote qui vont le retenir le prendre en aile et empêcher qu'il soit entraîné par la pluie vous mettrez quelques radis peut-être pour que ça fasse crever le sol que ça fasse des fissures quand la racine grandit et que l'eau et l'air rentrent mieux et puis à la fin vous broyez tout ça à la surface du sol et vous avez stocké entre les racines et ce que vous mettez au sol qui va progressivement être intégré 0,1 à 0,8 tonnes de carbone par hectare et par an et si jamais vous êtes agriculteur et que vous faites ça et que vous avez envie de vous syndiquer évitez les syndicats de merde prenez plutôt un syndicat qui lutterait pour que vous ayez droit au crédit carbone vous pouvez aussi évidemment vous syndiquer dans un syndicat qui va vous aider à continuer à acheter des produits toxiques pour vous mais après tout mourir plus vite quand on vit une existence de gueux c'est pas un problème mais vous pouvez aussi avoir une existence noble c'est de devenir un agriculteur qui gère le climat oui ce que j'appelle des gueux c'est pas les agriculteurs c'est les gens qui vivent sans savoir qu'il y a des solutions qui rendent par exemple plus multifonctionnel l'agriculture ouais ne vous l'aurez pas ce que je pointe du doigt moi c'est cette espèce de fatalité qui fait des gens qui souffrent des gens qui souffriront encore plus demain alors qu'il y a des belles au bois dormant ben voilà une et pour le coup ça veut dire que gérer différemment les sols ça peut permettre de stocker du carbone en tout cas la leçon qu'on s'en serve bien ou mal c'est que le climat c'est aussi le sol alors l'autre façon de mettre de la matière grigue dans le sol et en plus ça permet d'amener de l'azote et du phosphate ça c'est de mettre du fumier vous voyez que l'élevage ça dépend quel type d'élevage mais l'élevage n'est pas forcément l'ennemi du climat parce que c'est ce qui va vous permettre d'avoir de quoi mettre du carbone dans le sol bon mais après il faut qu'on discute de quel élevage évidemment et puis une dernière chose quel est l'animal qui produit le plus de fumier en France alors la vache non pas le cheval pas le cochon d'Inde c'est cochon d'Inde que vous avez dit non pas le poulet ah c'est difficile pas le mouton pas le cochon mais oui alors c'est vrai qu'on a du mal à se rappeler qu'on est des animaux mais c'est vrai et alors on en chie tous les jours et puis en plus on en sort de nos cuisines vous y êtes sans compter qu'en plus quand je dis chier bon je le dis à dessein c'est que dans nos urines c'est pas chier là mais c'est pour le coup dans l'urine il y a énormément de phosphate et d'azote donc en plus il y a aussi une dimension non seulement en matière organique mais fertilité en tout cas ça en 2025 les collectivités vont le récolter séparément et alors là il y aura un choix soit on méthanise et c'est pas mal mais ça résout pas mon problème soit on met dans les sols et on pourra mettre dans les sols que si c'est bien trié donc ah ben les agrumes oui dans le sol c'est bon dans le composteur faut pas en mettre beaucoup mais ça se décompose quand même dans les pays où poussent les agrumes il n'y a pas des épluchures d'agrumes sur 3 mètres d'épaisseur dans le sol par contre effectivement comme c'est plein de terpènes faut pas en mettre trop mais en mélange ça passe mais en mélange bon et moi je veux pas composter ça je le broie finement et je le réponds sur le sol à la saison où les vers de terre sont actifs c'est enfoui en 3 jours je composte que dans les régions où il y a des périodes où les vers de terre sont pas actifs donc là si je le mets en surface du sol tout de suite ça va rester j'y ai fait ou défait le climat c'est au choix mais l'ignorance permet de le défaire alors que la sachance permet éventuellement de trouver des pistes complémentaires pour le faire bien le cycle de l'eau alors pour comprendre ce que font les sols dans le cycle de l'eau il faut d'abord aller dans le désert où il n'y a pas de sol et comprendre ce qui se passe quand il pleut l'eau arrache tout ce qu'elle peut sur les reliefs et puis l'épand ensuite dans de vastes plaines de gravats et de sable où il y a des rivières dont le cours d'eau est complètement erratique vous voyez ça se sépare ça se retrouve c'est le foutoir total les cours d'eau sont temporaires et pas fixes physiquement dans le paysage puis 10 minutes après la pluie ou 20 minutes après la pluie qui certes n'est pas fréquente mais il pleut quand même et bien il n'y a plus rien tout est parti en huissellement maintenant ça c'est la dynamique des ouèdes dans le désert d'accord maintenant chez nous il y a des rivières et ça c'est parce qu'il y a des sols pourquoi ? parce que quand il pleut l'eau elle tombe dans le sol il y a plein de trous on les a fait ensemble les trous vous vous souvenez donc elle est plus ou moins retenue elle essaie de s'écouler mais ça lui prend du temps et pendant ce temps là qu'est-ce qui se passe ? Petit 1 les plantes peuvent prélever cette eau pour leur alimentation vous savez que les plantes font monter de la sève régulièrement qui s'évapore par les feuilles c'est pour ça qu'il fait frais d'ailleurs c'est cette évaporation comme quand le linge sèche qui fait qu'il fait frais sous un arbre ou qu'on a les fesses un peu fraîches quand on s'assoit par terre pour pique-niquer donc ça ça permet aux plantes de faire monter la sève et c'est la façon dont elles font monter en elles les sels minéraux c'est pas rien excusez-moi c'est pas rien un hectare de forêt demande 30 tonnes d'eau par jour c'est l'équivalent d'une pluie de 3 mm sur 7 hectares il y a 200 jours de végétation par an même si les arbres ont des feuilles en hiver la sève circule pas en hiver 200 jours à 3 mm ça fait 600 mm bon ben en dessous de 600 mm d'eau il n'y a pas de forêt au-dessus de 600 mm il y a des forêts ça va ? au moins c'est clair mais c'est-à-dire que 60 à 80 % de l'eau repart en s'évaporant ça c'est complètement différent des déserts paradoxalement l'eau s'évapore plus chez nous que dans le désert vous vous rendez compte de ça ? à cause des plantes mais il n'y aurait pas de plantes sans sol et ça s'évapore et qu'est-ce que ça fait ? ça retombe plus loin ou ça se réévapore et ça retombe plus loin ainsi 80 % de l'eau qui pleut dans l'est de la Chine viennent chez nous parce qu'il y a les grands courants d'air alors chez nous c'est d'est en ouest qui emmènent les masses d'air et qui font que l'eau qui s'évapore à un endroit reprécipite plus à l'est puis se réévapore reprécipite plus à l'est ainsi l'eau arrive au-delà des façades océaniques ça crée des rivières atmosphériques alors je suis sûr que vous n'aviez pas vu les rivières atmosphériques il y en a quelques-unes qui sont bien décrites sur le globe et nous on est sur cette rivière là ça c'est les rivières atmosphériques et puis alors bien sûr il y a ce ruissellement qui finit par advenir l'eau s'échappe du sol elle arrive dans les nappes ou dans les rivières rivières dont elle soutient le cours entre deux pluies mais dont elle empêche qu'elle déborde lorsqu'il pleut c'est un cours permanent et régulé grâce au sol évidemment quand on imperméabilise trop on peut augmenter les effets de précipitations violentes parce que justement on n'a plus ce rôle d'écrétage décru et souvent dans les régions méditerranéennes on paye bien sûr un climat capricieux qui de toute façon créerait des problèmes mais on les paye plus cher parce qu'on a trop artificialisé les sols bon vous voyez que si on a des rivières de l'eau un peu tout le temps le comportement de l'eau sur terre j'ai même pas parlé de sa qualité c'est le sol mais c'est pas tout j'ai fait le climat j'ai fait le cycle de l'eau qu'est-ce que je pourrais faire d'autre comme on est en Bretagne je vous offre l'océan je vous emmène chez moi nous sommes à Belle-Île on a ici les arbres de grands villages et là c'est la plage nudiste de Belle-Île vous la connaissez peut-être c'est le dos de chaute pour ceux qui sont en premier rang ils voient très bien que la dame n'a pas de soutien-gorge alors je vous montre une photo de cette plage parce qu'en fait là alors je vais pas être très précis excusez-moi là il y a les trous de pêche de la famille c'est là qu'on pêche la crevette et les trilles et derrière ce rocher là une fois j'ai fait deux kilos de bouquets mais du bouquet du vrai bouquet en dix minutes et n'en désirez pas que je suis un pêcheur à droit ces endroits là sont bourrés de vie et de masse vivante d'ailleurs on voit très bien que l'eau est pleine d'algues microscopiques des algues planctoniques vertes l'eau c'est bleu je vous rappelle ça c'est vert parce que c'est plein d'algues on devine bon c'est marée haute on devine que c'est bourré de fucus et en fait le littoral est hyper productif d'ailleurs en fait c'est le littoral qui est productif vous y êtes ? en mer il n'y a rien pourquoi ? parce qu'en mer quand il y a un cadavre de baleine un cadavre de harang un cadavre de toutes petites cellules d'algues qu'est-ce qui se passe au milieu de l'océan ? il sombre il sombre il sombre il sombre et il arrive à 3-4 kilomètres de profondeur où là il va être décomposé là il va donner de la fertilité et cette fertilité elle est perdue pour la lumière en fait l'océan n'a pas de sol à proprement parler et donc c'est une machine à s'appauvrir ce qui manque le plus dans l'océan c'est le fer d'ailleurs on peut dire que l'océan est anémié en revanche sur les façades continentales il y a cette eau qui arrive elle vient des sols donc elle a emmené une partie de la fertilité dont on a parlé qu'on a faite ensemble n'est-ce pas ? une partie est entraînée et cette partie qui est entraînée est injectée dans les océans et elle rend fertiles les façades océaniques vous comprenez pourquoi la pêche à la morue en Islande ou à Terre-Neuve il fallait aller le long de côtes qui ne suffisait pas de faire du chemin il fallait qu'il y ait des côtes sinon les morues elles ne sont rien à manger on me dirait si on les a peut-être un peu moins pêchées au Moyen-Âge je vous rappelle qu'au Moyen-Âge quand les gens voyaient arriver une morue pêchée en Bretagne c'était l'ennui total parce qu'on croulait sous la morue bretonne l'époque légèrement révolue parce qu'on a tout pêché donc ensuite on est allé les pêcher un peu plus loin là puis là puis là puis finalement là mais enfin la morue il n'y en a que le long des continents vous comprenez aussi pourquoi le Brexit est un désastre bon déjà le premier désastre c'est un désastre intellectuel imaginez que les habitants de Grande-Bretagne n'ont pas compris qu'ils étaient entre l'Irlande et la France c'est un premier désastre ça mais le deuxième désastre c'est qu'ils se sont barrés avec les eaux côtières or c'est ça que les pêcheurs bretons veulent des eaux nourries par les fleuves je dis souvent que les fleuves sont des larmes de sol les fleuves c'est ces rivières qui arrivent à l'océan et les larmes c'est salé et bien effectivement ce sont des larmes de sol parce qu'elles transportent les sels nutritifs qui nourrissent l'océan et nos amis de Grande-Bretagne se sont barrés non seulement avec leurs côtes et leurs sels nutritifs mais il faut dire quand même qu'une partie de ce qui fait la productivité là c'est quand même les sédiments du Rhin et de la Meuse donc ils se sont aussi barrés avec nos sédiments bon voilà en tout cas vous voyez que ça recroise une question d'actualité cette histoire là pourquoi le Brexit est un désastre pour la pêche parce qu'il faut des sols pour qu'il y ait la production alimentaire en mer et donc sur cette image bien sûr la salade le vin et le pain sortent directement des sols les petits lardons et le fromage moins directement mais ils en sortent aussi mais même les fruits de mer sortent finalement très indirectement des sols vous y êtes ? donc le sol fait le climat fait le cycle de l'eau il fait la fertilité des océans et il nous nourrit c'est notre placenta le cordon ombilical est de taille variable selon que vous mangez de la salade ou des fruits de mer mais c'est votre placenta avec cette caractéristique qu'ont tous les placentas c'est que leurs propriétaires ne les ont jamais vus et c'est vrai qu'on a du mal à voir le sol comme étant un placenta mais pourtant l'azote que contient Gérard le phosphore que vous contenez le calcium que vous contenez le potassium que vous contenez il vient du sol quand je dis que c'est un placenta mon terme est mesuré c'est de là que vient la matière dont vous êtes faite et fait alors est-ce que nous dans nos gestes de gestion on arrive à finalement être à la fois en cohérence avec ce qu'on a vu des mécanismes et ce qu'on a vu des fonctions prenons le labour le labour a une grande fonction c'est qu'il désherbe et ça ça permet de réduire la compétition pour ce que vous allez semer mais il faut quand même prendre vraiment la dimension de ça le labour il tue ce qui est un tiers sous terre la plante imaginez ce qu'il arrive à un organisme qui est complètement sous terre il est trois fois plus mort par exemple là c'est même pas un labour c'est un travail avant semi il y en a tout plein d'oiseaux autour ils sont pas venus voir la marque du semoir ils sont venus prendre un verre et en fait c'est un vrai holocauste animal mais moi je vais vous dire là où j'ai mal c'est aux champignons vous imaginez le réseau délicat de filaments dans le sol qui a l'habitude d'être perturbé par un verre de terre voire par un passage de taupe mais ça il peut pas d'ailleurs il n'y a jamais de ronde sorcière sur les sols labourés jamais c'est dans les pâtures ou dans les forêts alors de fait il y a tout un tas d'espèces de champignons qui ne survivent pas au labour et qui disparaissent des sols labourés en revanche les bactéries elles elles aiment bien le labour d'abord parce qu'elles ne sont pas affectées par le labour elles sont tellement petites que la plupart du temps elles sont dans des grumeaux elles sont pas filamenteuses les oseaux peuvent pas les attraper vous y êtes et entre le fait qu'il y a des champignons concurrents qui sont plus là et le fait que vous oxygénez le sol parce que vous le remuez et bien il y a des espèces qui se développent qui ne se développent pas d'habitude moins de concurrence plus d'oxygène alors si vous tirez un trait et que vous totalisez le nombre d'espèces vous allez me dire mais Marc-André bon d'accord t'aimes bien les champignons mais enfin il y a autant d'espèces la biodiversité n'a pas changé non non rappelez-vous la biodiversité c'est la biodiversité des fonctions et il y a des fonctions que ne remplissent pas les bactéries par exemple elles font pas de mycorhize vous y êtes donc en changeant les espèces c'est déjà un problème par rapport à la diversité des fonctions qui sera plus la même bon alors on continue comme les bactéries respirent elles déstockent du carbone je vous l'ai dit le labour ça déstocke du carbone ça aide à respirer puisqu'on amène de l'air et que les bactéries sont toujours là et qu'elles prolifèrent regardez plutôt cette carte de France où les points ont une taille qui est proportionnelle à la quantité de carbone moyenne dans les sols de la maille concernée on voit très bien le bassin aquitain sauf la forêt des Landes le nez fertile de la Bretagne on voit très bien le bassin parisien sauf la forêt de Chantilly et la forêt de Fontainebleau on devine la Limagne Saône Rhône Paca Languedoc-Roussillon vous y êtes les sols agricoles ont perdu depuis les années 50 sans compter ce qu'ils avaient perdu avant ils ont perdu depuis les années 50 la moitié de leur matière organique parce que depuis les années 50 on laboure bien et c'est pas tout parce qu'avant on labourait déjà peut-être moins vivement avec de moindres moyens de traction mais on labourait déjà c'est un holocauste alors vous allez dire oui bon il n'y a plus de matière organique et alors Marc-André la matière organique c'est ce qui tâche dans le sol on a nettoyé le sol oui mais la matière organique elle a deux fonctions et pour que vous compreniez bien ces fonctions je vais tout de suite vous montrer le modèle le plus exact qu'on puisse avoir de la matière organique dans le sol voilà c'est la morve la morve c'est plein d'eau ça a la capacité ça a la capacité de retenir beaucoup d'eau bah oui plus un sol est riche en matière organique mieux il retient l'eau alors c'est bête dans un pays dont les étés deviennent secs mais il ne faut pas hésiter à le faire il ne faut pas hésiter à le faire du tout de toute façon vous l'avez tous fait sauf que vous le faites en cachette ok et d'ailleurs comme vous l'avez fait vous allez très bien comprendre le deuxième épisode mais le premier épisode c'est que déjà c'est plein d'eau ça retient l'eau et dans notre pays où les étés sont de plus en plus secs on a intérêt à en avoir le maximum vous voyez que tout à l'heure ça gérait le climat la matière organique ça gère la flotte et alors après quand vous avez ça sur le doigt qu'est-ce que vous en faites oui alors ça c'est un bon réflexe parce que c'est du très bon recyclage alors c'est tabou c'est voilà mais c'est encore c'est tabou à la con on ne met pas ses doigts dans son nez on ne mange pas ses crottes de nez par contre on peut jeter des déchets plastiques ça c'est pas bien mais c'est quand même moins pire d'ailleurs il y en a qui ne se prie pas pour le faire en public oui vous sentez qu'on a un système de tabou complètement à côté de la plaque mais bon oublions nos tabous revenons à ça bon moi je ne mange pas je suis bien élevé alors j'essaie de m'en débarrasser et là ça colle vous y êtes et c'est dur de s'en débarrasser oui ça colle en fait c'est un agent anti-érosion d'ailleurs quand vous avez labouré c'est le sol qui reste parce qu'il n'y a plus les plantes et ça c'est l'autre désastre du labour cette rivière tout à l'heure elle ne vous a pas choqué c'est une rivière voilà puis on voit bien qu'elle transporte des choses qui viennent du sol oui mais on est en zone agricole là en forêt les rivières elles sont beaucoup plus claires il n'y a pas zéro entraînement du sol mais il y en a beaucoup moins là l'image précédente c'est un c'est un petit ruisseau en zone agricole mais en zone forestière il y a beaucoup moins d'érosion pourquoi parce que le sol est toujours couvert et qu'on n'a pas retiré la matière organique et oui en fait la matière organique du sol elle tient le sol et quand il n'y en a plus le sol ne se tient plus dans les hauts de France on a atteint le seuil où il n'y a plus de matière assez de matière organique pour que ça se tienne donc quand il pleut c'est du sable et le sable ça coule alors d'ailleurs au passage on repère l'intérêt d'avoir une haie si on peut appeler cette espèce de moignon une haie c'est que la haie ça joue contre l'érosion mais ce qui se passe surtout c'est que là en fait il y a un mètre de différence sur 200 mètres de diagonale et bien ça coule le sol il ne se tient plus c'est ce qu'on appelle de l'érosion il y en a toujours un peu mais il y a des moments où on arrive à un point de bascule où le sol ne se tient plus et là c'est les fameuses coulées de boue du nord de la France qui sont devenues un vrai désastre en fait cette idée que le labour augmente l'érosion d'un facteur 10 à 20 elle a été mise en évidence par les gens qui labourent depuis 5 ou 6 000 ans les grandes villes de la zone méditerranéenne sont entourées de sols tout caillouteux tout pauvres et on dit ah bah oui les sols méditerranéens mais tu parles quand on fait une ville à cette époque là on la fait au milieu de plaines fertiles qu'on laboure enfin qu'on arrère au début puis qu'on laboure après et 5 ou 6 000 ans plus tard il n'y a plus de sol alors c'est vrai que nous comme on est des tarés tardifs on a commencé à labourer plus tard on a aller 1500 ans maximum de labour en Beauce d'accord donc ça va il nous en reste mais il y en a déjà moins ça va c'est le drame du labour c'est l'érosion alors disons que nos anciens ils n'ont pas eu tort de labourer parce qu'à court terme vous désherbez vous aérez vous rendez pour eux l'eau et l'air rentrent et puis vous remontez la fertilité Darwin avait dit du labour que c'était un gigantesque travail de vers de terre à court terme c'est vrai mais à long terme vous perturbez la vie du sol vous détruisez la matière organique du sol avec les conséquences sur le stockage d'eau et sur l'érosion et puis surtout vous faites disparaître votre sol aujourd'hui les agriculteurs ne labourent plus ils ont des sols couverts en permanence ils sèment en hiver et regardez sur ces sols on voit qu'il y a là c'est beaucoup plus riche en matière organique c'est plus noir c'est un tout petit peu plus haut parce qu'en fait ils ont plus de trous il y a 10 ans de non-labours donc c'est pas une différence d'érosion c'est juste qu'il y a plus de trous et d'ailleurs regardez l'eau ne s'évacue pas parce que rapidement après le labour quand vous passez avec le tracteur les trous s'effondrent c'est plus des trous de vie c'est des trous de labour ça ça s'effondre alors que là c'est très stable l'eau est rentrée dedans par contre elle sortira moins facilement alors celui-là c'était un bizarre et puis l'an dernier il y a un an avec un été sec il a produit 10% de plus que son voisin parce qu'il avait plus d'eau alors le petit détail c'est que du coup pour désherber on n'a plus le labour et on utilise donc du glyphosate mais me dites pas que c'est moins bien que l'agriculture bio qui n'utilise que je consomme moi-même ok qui n'utilise pas de molécules synthétiques donc pas de glyphosate en bio mais qui laboure et qui donc petit à petit est en train de faire disparaître le sol vous y êtes ? cette agriculture là qui ne laboure plus et qui utilise du glyphosate elle redresse la vie du sol de 25% c'est bien moins qu'elle pourrait faire je vais tout de suite vous montrer que j'aime pas le glyphosate et pourquoi mais dans l'immédiat ça c'est moins pire que de la bourrée et de même l'agriculture biologique elle a plein de vertus je mange bio d'accord c'est pas ça qu'on est en train de discuter mais elle laisse l'érosion continuer parce qu'en grande surface sur des grandes surfaces de bio la seule façon de tirer des mauvaises herbes c'est de travailler le sol vous y êtes ? sur des petites surfaces on peut faire ça à la main c'est bon sur des grandes surfaces donc ça c'est pas parfait mais c'est super mieux pour le sol et en termes de stockage de carbone c'est les agricultures du label au coeur des sols et c'est un label peu connu qui vaut bien le label bio il gère pas le même impératif mais il le gère très bien en revanche bien alors maintenant que ce soit clair j'ai pas dit que le glyphosate c'était bien j'ai dit que dans un premier temps si c'est la façon d'arrêter de la bourrée c'est bien mais vous allez voir il va falloir en sortir pourquoi ? alors on va d'abord accepter tous bien évidemment que c'est bon pour l'homme puisque ça l'a dit l'agence européenne qui a été alimentaire a dit que c'était bon donc on va les croire on va juste se demander pourquoi ils ont jeté 95% des travaux qui sont tous des travaux de scientifiques indépendants et garder que les travaux des industriels mais en fait il ne faut pas dire que c'est des méchants c'est leur boulot leur boulot c'est de compiler les tests réglementaires c'est pas de regarder la littérature scientifique c'est leur mission qui est conne vous y êtes ? et donc ils ont rempli leur mission ils ont compilé les tests industriels alors bizarrement les médecins qui sont des gens qui n'ont rien compris à la santé l'INSERM ils ont classé ça en cancérigène probable et de façon amusante l'agence européenne le CICR l'agence européenne du cancer a classé ça aussi en cancérigène probable enfin c'est des médecins c'est encore des gens qui ne connaissent rien en matière de santé vous y êtes ? donc alors on est d'accord que c'est bon pour l'homme ok ? on le répète ? le glyc... non bah écoutez il faut croire à l'agence européenne le CED bon alors maintenant qu'en disent les vers de terre alors les vers de terre qui n'ont rien compris aux bonnes choses eux ça tue leurs oeufs oh bah merde vous me direz bon c'est un animal c'est pas comme l'homme les champignons mycorhiziens vous voyez que là dans un sol standard il y a trois quarts des spores de champignons qui forment ces mycorhizes là qui nourrissent les plantes il y en a trois quarts qui sont viables vous mettez du glyphosate il n'y en a plus que 10% et ceci est vrai quelle que soit la dose que ce soit les doses légères qu'on utilise dans certaines grandes cultures ou les doses vraiment fortes qu'on utilisait autrefois dans les jardins notamment les jardins municipaux quelle que soit la dose 10% donc vous voyez peut-être que c'est moins pire que le labours sans doute c'est moins pire que le labours c'est dur à accepter ça moi je sais que les points faux j'ai lu ces résultats là je trouvais ça bizarre bon dans l'état des connaissances actuelles c'est moins pire que le labours mais quand même c'est pas une solution d'avenir et qu'on veuille pas en sortir parce qu'aujourd'hui on a des problèmes économiques autour de la sortie du glyphosate ok mais à terme il n'y a pas photo il va falloir en sortir il n'y a qu'à financer la recherche pour les alternatives alors d'ailleurs l'INRA est très actif là dessus mais avec ses propres moyens il se démerde il n'y a pas souvent beaucoup d'argent pour ça deuxième intran deuxième type d'intran je vais pas les faire tous un parrain je vais prendre les engrais minéraux alors les engrais minéraux ça nourrit les plantes elles poussent très bien bon il y a juste un problème c'est que comme la plante arrive à se tenir toute seule elle paye plus les champignons pour faire les courses quand vous vivez au dessus d'une boulangerie vous payez pas quelqu'un pour aller vous chercher le pain mais le problème donc c'est pas grave puisqu'on met des engrais elles sont bien nourries mais le problème c'est qu'il y a toujours autant de champignons pathogènes dans le sol les maladies sont toujours là et vous perdez l'effet de protection vous y êtes donc vos plantes sont plus facilement malades qu'importe vous allez mettre des fongicides ou des insecticides de même que quand vous avez mis des pesticides si elles sont moins mycorrhizées vous allez mettre plus d'engrais minéraux vous sentez que les pesticides amènent aux engrais minéraux et les engrais en tuant les champignons par exemple qui nourrissent les plantes donc il faut plus d'engrais et les engrais minéraux amènent aux pesticides puisqu'ils remplacent ils suppriment la protection des plantes par les champignons qui forment des mycorhizes puisqu'ils sont plus utilisés les champignons mycorhiziens alors l'agriculture conventionnelle elle a une vertu et les gens qui l'ont mis en place sont des héros parce que le cahier des charges c'était de nourrir l'humanité et que je sache il n'y a plus de famine ou en tout cas quand il y a des famines c'est qu'on s'organise mal pour faire circuler la nourriture vous y êtes ? donc quelque part les gens qui ont inventé ça leur cahier des charges c'était manger assez on oublie qu'au 19ème il y avait une famine tous les 5-7 ans on a oublié ça en revanche aujourd'hui vouloir maintenir ce système ça ne va pas parce qu'on comprend que le problème il est aussi qualitatif et que aussi bien pour l'environnement que pour notre santé et d'ailleurs c'est un peu la même chose en fait ça ne marche pas donc aujourd'hui il faut vraiment qu'on sorte de ça en plus les engrais minéraux ils suivent le chemin dont j'avais parlé alors il y a un film honteux qui est sorti sur vos écrans qui fait croire que l'agriculture serait responsable des marées vertes mais en fait quand on y pense si effectivement on se dit que la fertilité des sols finit dans l'océan peut-être qu'à la rigueur on peut imaginer que l'excès de fertilité des sols finit en excès de fertilité dans l'océan peut-être en tout cas quoi qu'il en soit ça fait des marées vertes ou des marées brunes dans les Caraïbes vous avez le choix de la couleur mais pas de l'odeur et cette odeur elle est toxique on revient à la santé le H2S c'est très très toxique l'expérience est en cours sur les côtes Caraïbes et croyez-moi ça ne fait pas de bien à voir on est sur 2,5 fois plus d'AVC dans la population là l'expérience est en cours en vrai il y a des vrais hommes c'est une vraie expérience sur l'homme on a l'homme avant et l'homme après les marées brunes en Bretagne il y a du vent il n'y a pas beaucoup d'algues vertes ça se passe mieux mais enfin c'est quand même pas forcément génial quand on a ça sous sa fenêtre vous comprenez que plutôt que des engrais minéraux c'est ça que je voudrais c'est un maximum d'engrais sous forme organique qui relâchent lentement leur azote leur phosphate donc il y a toujours besoin de champignons mycorhésiens pour aller chercher ces ressources qui restent parcimonieuses et ça ne fuit pas bon j'ai presque fini parce que ce que je voudrais dire haut et fort c'est que les agriculteurs n'ont pas tué les sols dans ce pays ils les ont estourbis vous voyez comment mais ils ne les ont pas tués on dit souvent que les sols agricoles sont morts que nenni moi je n'ai jamais eu de sol mort et d'ailleurs j'ai une bouteille de champagne pour le premier qui montre un sol mort c'est pas microbiologiquement possible c'est pas possible de tuer un écosystème il y a toujours des microbes dedans enfin si il faut le passer à 150 degrés et ensuite l'en sachez complètement sans jamais l'ouvrir mais encore 150 degrés pendant deux heures parce que sinon non ceux qui tuent les sols c'est les citadins quand ils les artificialisent et la vitesse de l'artificialisation en France est faramineuse c'est 5 stades de foot par heure jour et nuit c'est depuis 50 ans 10% de la surface agricole utile vous sentez au passage que c'est complètement découplé de la démographie c'est pas un besoin démographique me dites pas que c'est pour loger des gens parce que si on avait construit tout ça avec des immeubles il n'y aurait pas de crise du logement d'accord non c'est un tiers du logement plutôt du logement donc pas justement le logement dont on a besoin pour loger tout le monde c'est un tiers des installations des infrastructures routières des infrastructures de transport et un dernier tiers des installations industrielles et des choses comme ça et des zones commerciales ouais donc 10% de la surface agricole française en 10 ans en 50 ans pardon ça représente la surface de PACA mais en production c'est pire parce qu'il faut que vous réalisiez que les villes sont au milieu de zones fertiles ça c'est une règle qu'on a déjà dite donc quand vous faites grandir une ville vous englottissez les sols les plus fertiles du pays le plateau de Saclay avec cette espèce de tas débiles de béton alors que les universitaires on est habitués à vivre dans des taudis nous ce qu'on veut c'est des moyens pour travailler on nous a construit des cathédrales de béton mais dessous on a enfoui les sols les plus fertiles d'Europe et sous la 69 je vais vous dire ils ne font pas pitié les sols tant qu'ils sont agricoles après ils font un peu plus pitié mais bon continuons continuez les amis continuez le climat change la production va baisser et vous allez pleurer de ne plus avoir ces surfaces vos enfants pleureront des larmes de sang c'est ça le truc c'est que vous êtes en train pour quelques kilomètres d'autoroute ou pour une espèce de cathédrale universitaire qui n'a ni queue ni tête vous êtes en train d'affamer vos enfants c'est ça ce que nous promet le changement climatique c'est des baisses de rendement alors revenons sur terre il y a une bonne nouvelle c'est la loi zéro artificialisation net zéro artificialisation net la loi ZAN c'est dans le paquet climat et résilience une loi qui dit qu'en 2050 on arrêtera d'artificialiser déjà ça fait un peu mal à entendre parce que ça veut dire que nos enfants vont se débrouiller pour faire ce que nous on ne peut pas faire du jour au lendemain débrouillez-vous les enfants ils ne sont pas là débrouillez-vous les enfants vous avez la loi maintenant donc déjà c'était un peu lent comme rythme mais surtout comme le développement local il est toujours basé sur la banlieue pavillonnaire la zone industrielle la zone commerciale la plateforme logistique rassurez-vous les plateformes logistiques ne sont pas comptées dans l'artificialisation elles sont hors du compte c'est-à-dire qu'en 2050 c'est zéro sauf plateforme logistique et infrastructure d'intérêt national donc non mais il faut dire les choses comme elles sont c'est une loi qui pèse sur nos descendants et qui de toute façon est en train d'être détricotée par les élus locaux avec l'aide de l'assemblée qui les représente le Sénat voilà ce qui se passe et c'est grave parce que c'est notre bouffe dont il s'agit et qu'un sol recouvert quand vous le découvrez vous pouvez refaire dessus une terre à géranium ou une terre à tuyats mais sur des hectares vous ne refaites pas de terre à blé or c'est pas des tuyats qu'on mange donc vous voyez qu'il y a des solutions on peut faire sans labours on peut limiter les pesticides on a d'autres méthodes je pense aussi à la sélection variétale on peut se passer des engrais minéraux en prenant des engrais organiques on a des arsenaux légaux pour limiter l'artificialisation mais je ne suis pas vraiment sûr qu'on s'en saisisse et c'est dommage parce que le sol c'est beau c'est incroyablement beau c'est une cathédrale de fonction c'est une exquise construction du vivant et si jamais vous vous êtes mortellement ennuyé alors c'est le moment de vous réveiller et d'ailleurs si votre voisin dort de lui bourrer quelques coups de coudes dans les côtes si vous n'aimez que ça vous ne pouvez pas faire l'économie de comprendre et de gérer le sol car ça ce n'est que le pelage du sol vous êtes des bouts de sol et comme tel sans sol vous n'êtes rien on pourrait presque dire on regarde tout ce que fait le sol en dehors du sol qu'il est l'origine du monde en tout cas du monde où on vit le monde a existé avant le sol mais il est l'origine du monde ça pourrait être du monde où on vit ça pourrait être le titre d'un livre si ce n'était pas déjà le titre d'un tableau et je tiens à vous remercier d'avoir accepté de venir vous enterrer un peu avec moi ce soir merci beaucoup applaudissements C'est à vous. — Bonsoir et merci pour votre présentation. Que pensez-vous de la superbe directive européenne faite en 2021 et proposée en 2023 en 70 pages, résumant tous les dégâts qui ont été produits jusqu'à présent ? — Et qu'il est dit que 60% des sols européens sont soumis à l'érosion, par exemple, de façon... — Voilà. Avec une liste invraisemblable de dégâts et les conclusions demandant au président de la commission, au président du Parlement et des gouvernements de prendre des mesures. — Est-ce que ça vous semble être une démarche cohérente, conforme à nos connaissances ? — Je dirais qu'il y a des trous dans la raquette, dans les textes de loi, mais c'est pas la première fois que l'Europe se charge des sols. Nous avons cet objectif en 2030 que 66% des sols européens soient en bonne santé. — Ça, c'est déjà des textes qui existent avec des mesures incitatives et des financements. L'Europe fait pas trop mal son travail. Bien sûr, on pourrait trouver qu'un certain nombre de choses pourraient être plus actionnées, en particulier sur la matière organique. On sent très bien qu'il y a une tension sur la ressource et que cette ressource, on la pense plus sur la méthanisation que pour les sols. Donc il y a des choses que l'on peut critiquer. — N'empêche que dans le décor, en termes de pression sur les gouvernements, si je regarde les citoyens, ils sont aux abonnés absents. Si je regarde les agriculteurs, ils sont aux abonnés absents. Si je regarde les écolos sur la qualité de l'agriculture et des sols, moi, j'entends pas grand-chose. — Je suis haute écolos, hein, d'accord ? OK, donc c'est pas... OK. Mais je trouve que ma maison est peu présente sur ce créneau, parce que le sapin de Noël à Bordeaux, ça parle plus aux gens. Et on souffre beaucoup de ça. C'est qu'un certain nombre de ces trucs fondamentaux qui sont... Tout le monde s'en fout, en fait. Ils sont pas très grand public ou très vinteurs, vous voyez. Finalement, les politiques les reprennent peu, malgré qu'ils en aient. C'est-à-dire que peut-être qu'ils les envisagent réellement. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en dehors de l'Europe, il n'y a pas grand monde qui fait pression sur nos gouvernements pour une meilleure gestion des sols. Mais j'ai aussi des réservés. Je pense qu'on est d'accord sur le fond de ce qui vous conduit à poser cette question. Mais en fait, quand je vois le décor, je me dis que c'est déjà toujours ça de pris. Mais c'est vrai, bon, on sent qu'il y a des lobbies qui sont passées par là. Moi, je vais vous dire, pour les sols, et pour l'homme d'ailleurs, la vraie mauvaise nouvelle européenne est tombée avant-hier. C'est le report de l'examen du paquet Rich, qui était censé réexaminer les produits toxiques et supprimer certains produits du marché et instaurer des tests qui nous permettraient de ne plus découvrir, comme par hasard, que la chlorothalonil, c'est toxique. Donc, on retire ce pesticide. Mais bizarrement, on découvre, deux ans plus tard, que, ah ben merde, il y a un dérivé, le R47-18-11, je crois, de mémoire, qui est cinq ou six fois plus toxique et qui, lui, a une demi-vie de pouuuuh, et qui fait que, ben, il n'y a plus du tiers des eaux qu'on boit en France qui sont au-delà du sol de toxicité et que ça, c'est insoluble pour les 150 ans à venir. Alors, ça, le recul du paquet Rich, le report de Sinédier, parce qu'il avait été reporté l'an dernier, en disant, on fera ça l'an prochain. C'est, on rase gratis, demain. Et puis, finalement, ça, c'est reporté. Ça, c'est une vraie mauvaise nouvelle, pour les sols, d'abord, parce qu'ils reçoivent quand même la plupart des toxines. Et d'ailleurs, ils ont du mérite. On compte que sur les 3 millions de tonnes de toxines, de pesticides que reçoivent les sols chaque année dans le globe, sur le globe, 3 millions de tonnes, ils en détruisent, les microbes qui sont dans les sols en détruisent plus de 80%. Mais n'empêche que c'est quand même eux qui se prennent sur la tête, toutes ces molécules, d'une façon ou d'une autre. Et je crois que le paquet Rich, par contre, c'est là où l'Europe vient de marquer des points, contre la santé des Européens. Pour mémoire, un chiffre. L'industrie des pesticides génère un bénéfice aux environs d'un milliard d'euros par an, sur l'ordre de grandeur. Les estimations varient de facteur 5, plus ou moins. Et le coût de santé, il est de 10 à 30. Donc ça, c'est un milliard d'euros par an, c'est le marché des pesticides. Et le coût pour la santé, c'est 10 à 30 milliards d'euros par an. Et ça, c'est des chiffres de l'EFSA. Écoutez bien. Si vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous comprenez que c'est vraiment une estimation archi-minimale. Donc voilà, l'Europe, là, c'est sur Rich qu'elle a raté, pas sur les sols. Bonsoir. Moi, c'est vraiment plus une question technique. Moi, je suis agricultrice. Je suis en maraîchage sur sol vivant depuis deux ans pour mettre ma pierre à l'édifice, justement, et toutes les méthodes que vous avez décrites. Oui, vous pouvez nous dire un mot, juste avant de poser votre question ? Comment vous gérez le désherbage, vous ? Alors nous, en fait, ce qu'on fait... Après, nous, on est sur petite surface. Mais nous, ce qu'on fait, en fait, c'est que cinq semaines avant notre mise en culture... En fait, déjà, notre sol est toujours couvert par des végétaux, des plantes, etc. Ou paillage naturel, organique. Le paillage, c'est quoi ? C'est du bois raméal fragmenté ? Voilà, exactement. Ça, c'est pas mal comme couverture, mais par contre, ça nourrit pas les microbes du sol qui sont associés aux plantes. C'est surtout miscanthus. Mais c'est quand même un désherbage soft, ça. Voilà. Après, nous, depuis deux ans, ça y est, ça fait deux ans qu'on est installés, on a de plus en plus de champignons qui se développent. On a même des champignons qui poussent comme un sous-bois. Donc c'est hyper encourageant. Certains se mangent, d'ailleurs. Renseignez-vous. Comment ? Dont certains se mangent. Renseignez-vous. Oui, c'est ça. Justement, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je me forme aux champignons. Et ma question, en fait, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, par rapport au bâchage, excusez-moi. On bâche cinq semaines avant, nous, nos planches, avec des bâches, par contre, d'antillage, mais qui durent très longtemps, pour le coup, qui dureront toute notre carrière, je pense. Et on bâche ces zones-là, cinq semaines avant. Du coup, derrière, on enlève. Et finalement, on n'a pas de désherbage, très, très peu. Nous, sur une saison entière, on a désherbé à peine cinq jours à deux sur toute la saison, sur une année. Alors, vous avez raison de dire que ces solutions, pour les petites surfaces, ça marche, c'est pas mal. Mais voilà, après, sur les grandes... Évitez les bâches plastiques, essayez les bâches plutôt... Même si vous avez été obligé de les racheter à certains moments, dans l'idéal, c'est plutôt des bâches type chanvre ou autres, qui sont bien, parce que le plastique relargue des microplastiques, même de son vivant, pas simplement dans la fragmentation terminale. Donc, il vaut mieux éviter le plastique. Et cette solution, elle a un défaut. C'est que, comme elle a tué les plantes, elle a un peu affamé les microbes qui vivent des bactéries, mais aussi mes champignons mycorhiziens, dont je parlais, qui vivent à ce surracine des plantes. Donc, elle a ce défaut. Mais enfin, ça n'a rien à voir avec le glyphosate. Et, par contre, la solution de la bâche, quelques jours avant, ça ne marche pas en grande surface. Non, mais ça, c'est clair. Mais moi, en fait, ma question... Je réponds là pour Frangellon, mais Frangellon, c'est le moins pire, ce que vous faites. Oui. Moi, ma question, c'était aussi, est-ce que, pour le coup, je dois laisser mes racines dans le sol, au vu de ce que vous disiez, quand j'enlève mes fins de cycle, mes fins de culture, en fait ? Est-ce que vous devez laisser ? Les racines dans le sol ? Oui. Alors, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est un truc qui a enterré du carbone. C'est un truc qui, quand ils vont... Oh, merci. Merci. C'est un truc qui va, à la fois, laisser du carbone dans le sol. Quand ils vont disparaître, ça va faire des trous, mais des petits trous assez stables, bien encollés par les restes de la racine. Donc, c'est assez génial aussi, en termes de structure du sol par rapport à l'eau. Non, non, il faut les laisser. Pourquoi vous voulez les entendre ? Parce qu'en fait, je suis suivie aussi en bioélectronique du sol. La bioélectronique de Vincent appliquée au sol. Et justement, la personne qui me suit m'a indiqué qu'en fait, si je laissais les racines dans le sol, ça allait créer une putréfaction qui entraînait justement un défaut de bactéries et en fait, un déséquilibre au niveau bactériel qui va entraîner justement, possiblement, des bactéries dans le sol qui ne sont pas intéressantes pour l'équilibre de la plante. Alors, bon, à ma connaissance, les plantes ont été sélectionnées dans leur vie sauvage pour vivre dans des sols où il y avait les restes des autres racines. Je ne connais pas la méthode que vous dites. Elle n'appartient pas aux méthodes que je connais pour avoir été testées de multiples fois. Ce que je dis, ce n'est pas que c'est une méthode merdique, mais c'est que, en fait, je ne sais pas, moi, faute d'avoir vu beaucoup de travaux qui la testaient, est-ce que c'est robuste, robuste pour toutes les cultures, robuste dans tous les sols. Je ne connais pas cette méthode. Elle fait partie des grandes méthodes très testées. Par contre, l'agriculture de conservation, elle, elle est l'objet de plein de travaux de recherche. Vous voyez, donc, moi, je ne peux pas parler de ça. En plus, je n'en connais même pas le bout du nez de cette méthode. Mais là où j'ai une forte suspicion, c'est de s'inquiéter, de laisser des racines dans le sol. Alors ça, non, parce que, justement, c'est la base du fonctionnement du sol. Vous l'avez vu. Du coup, bon, il faudra en parler plus en détail parce que là, parlant d'une méthode d'évaluation de la qualité des sols, c'est bio. La bioélectronique du sol. Je ne peux rien, moi, vous dire. Je ne la connais pas. Mais il faudra qu'on parle plus en détail. Mais pour moi, ce n'est pas inquiétant. D'accord. Ce n'est pas le cas en forêt. En forêt, effectivement, quand on laisse des souches d'arbres et des maladies qui rentrent par la souche et qui gagnent par les racines, les arbres vivants, et elles se nourrissent de souches mortes et ensuite, elles tuent les arbres voisins pour en faire des trucs morts qu'elles mangent. Donc, en forêt, ce n'est pas la même logique. Mais sur des plantes agricoles, je ne vois pas le problème en tant que biologiste. et je ne sais pas le lien aux mesures que vous faites. C'est intéressant d'avoir plusieurs visions des choses. Merci. Il y a beaucoup de méthodes émergentes. Et dans le faisonnement actuel, il y a des trucs bizarres et des trucs très sérieux. Simplement, c'est vrai que tant que ça n'a pas été appliqué par beaucoup de gens et qu'on ne peut pas avoir de recul sur l'effet moyen, c'est dur de se prononcer dessus. Il y a beaucoup de traitements comme ça que je vois faire à droite et à gauche. Certains, je trouve une logique, d'autres pas. Mais au total, le juge de paix, c'est est-ce que ça marche en moyenne ou pas ? Ça, on a besoin de beaucoup de répétitions. Bonjour. Merci. Est-ce que la solution, ce serait au niveau de la formation des agriculteurs, voire à la formation des enseignants qui enseignent en école d'agriculture ? J'en suis un. Je commence à être un vieux enseignant. C'est une question faussement naïve. Vous pouvez nous dire quel est votre constat, déjà ? Je constate qu'actuellement, la plupart des enseignants en école d'agriculture sont toujours à enseigner des méthodes qu'ils ont apprises dans leur jeunesse. Et c'est l'agriculture conventionnelle. Alors, bien sûr, il n'y a pas tous, mais la plupart. Et si on apprend aux jeunes, aux futurs agriculteurs à travailler comme le faisaient leur père, leur grand-père, on continue dans le désastre. Surtout, on y a une chose, c'est que la force de l'agriculture, ça a toujours été de s'adapter. C'est-à-dire qu'on a pris dans la gueule le phylloxéra, on a pris des changements climatiques au Moyen-Âge. Il y a toujours eu des adaptations. En fait, la force de l'agriculture française, c'est cette souplesse d'adaptation et c'est ce changement qu'il y a toujours eu. Donc cette idée maintenant de toujours changer brutalement, c'est n'importe quoi au regard de l'histoire dont est faite notre agriculture. Mais en revenant aux écoles. Moi, je connais les écoles où je suis invité à parler aux élèves et quand je leur raconte ce que je vous raconte, je les vois qui rigolent. Une fois, ma femme était dans la salle, donc elle les écoutait parler. Elle disait, putain, mais lui, il a dû suivre les cours de M. Machin. En fait, M. Machin, c'était un de mes anciens élèves qui était en école. Voilà. Parce qu'il y a un aliment parfait entre ce que je pourrais dire et ce que disent ces enseignements-là. Et c'est pour ça qu'il m'invite d'ailleurs pour montrer aux élèves que quelqu'un venu de l'extérieur a le même discours. Sachant que les élèves en déduisent que j'ai fait mes études avec leurs profs. C'est flatteur parce que ça me rend plus jeune que je ne suis. Mais pour être très, très sérieux, je ne vais pas dans les autres écoles d'agriculture. Et là, je sais bien que c'est parfois beaucoup plus conservateur et que ce scénario-là, c'est le plus fréquent. Mais je vais vous dire, penser à la formation des agriculteurs, c'est bien, c'est un des problèmes. Et donc, c'est très bien aussi que vous y livriez vous-même. Mais ce qu'il faut voir en face, c'est que la question, c'est les citoyens. Aujourd'hui, il n'y a pas de demande pour une agriculture qui protège les sols. Nous sommes tous à payer 120 euros par personne et par an pour la PAC. Oui, c'est ça que ça vous coûte, nourrissons compris, en Europe. Mais on donne cet argent sans condition d'utilisation. C'est normal de payer pour l'agriculture. Ça fait le paysage, ça fait le cycle de l'eau, ça fait le climat. Ce n'est pas gratuit, ça. Tout ne peut pas être gratuit. Donc, c'est normal d'aider l'agriculture. Mais aujourd'hui, les citoyens, ils n'ont pas une demande ni dans leur geste de consommation, ni dans leur geste de subvention pour accompagner une autre agriculture qui utilise, on va lâcher le mot d'agroécologie, qui utilise au maximum nos connaissances d'écologie pour faire de l'agronomie. Bon, il n'y a pas de demande. Même pour le bio, qui est vraiment très proximal par rapport à nous, puisque lui, il gère le problème de notre santé. C'est 12% du marché. Et vous avez vu que ça s'écroule de... Depuis janvier 22, ça s'est écroulé de 20%, le marché du bio. Alors même que c'est vrai que les prix de l'alimentation augmentaient, mais les prix du bio, eux, ils n'ont pas augmenté à cause de la même vente. Donc aujourd'hui, les gens, ils ne choisissent pas bio alors que c'est le même prix. Observez bien. Vous verrez qu'à cause de la même vente, le bio, il n'a pas monté. Et le pas bio, lui, il monte. Donc, j'en reviens à ça. Le problème, c'est les citoyens. Et donc, vous n'obtiendrez rien si vous formez juste des agriculteurs. Aujourd'hui, on a aussi besoin de réveiller les citoyens à ça, et plus généralement à leur santé. Et ça, c'est ce sur quoi nous luttons avec une fédération que je préside, la fédération Biogé, qui regroupe le muséum, les académies et tout un tas de sociétés scientifiques. On se bat, et déjà, des enseignants comme des anciens ou des plus récents inspecteurs de l'éducation nationale, on se bat pour essayer justement de remettre des sciences du vivant dans la formation des gamins qui n'en ont pas aux primaires, qui ont une pauvre heure au collège au début du lycée, et pour qui les sciences du vivant est de la Terre, figurez-vous. Eh bien, c'est en option, en première, en terminale. Vous avez entendu ? La sexualité, la santé, l'environnement en option. Non, mais c'est quoi, cette mutilation de la jeunesse, là ? Quand je dis mutilation de la jeunesse, je choisis très exactement mes mots, parce qu'en réalité, ça se répercute directement sur leur santé. Ce sont des scarifications qui leur sont promises à cause de ça. Et il est temps que vous vous bougiez, vous, pour exiger, qu'il y ait deux ou trois heures de formation à l'environnement aux primaires par semaine, qui en est au moins autant en collège et au lycée, parce que lire, écrire et compter, ça sert à quoi ? Quand on a un cancer, ça sert à quoi ? Quand on viole sa femme le soir parce qu'on n'a pas appris à avoir une sexualité décente. Vous voyez ce que je veux dire ? À un moment, là, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on forme les jeunes, parce que si on les forme comme on a formé nos générations, avec l'idée chimérique que lire et écrire et compter, c'est les fondamentaux, et qu'en plus, il faut l'apprendre comme ça, dans l'absolu, avant de l'utiliser pour quelque chose. Parce que moi, mon programme, c'est d'étudier le vivant et de commencer à compter pour le comprendre, de commencer à lire pour le comprendre, ou de commencer à écrire pour le... Vous y êtes ? Il n'y a pas d'opposition pour moi. Simplement, il manque un des... C'est une table avec trois pieds, une table carrée avec trois pieds. Et le dernier pied, il est important en lui-même et parce qu'il donne un sens aux autres. C'est ce qu'on appelle, avec Eric Orsona, dans une tribune qu'on a publiée il y a 15 jours, dans le monde, le savoir-vivre. Savoir-vivre, c'est le savoir-être vivant. Ce n'est pas juste le savoir-vivre entre soi. Et ce savoir-vivre, il manque dans les fondamentaux. Et comme on refait une génération qui est formée sans ce fondamental là, avec juste les trois autres, même cause, même effet, ça va continuer. Donc, je me suis un peu énervé parce que là, il y a quand même un truc qui ne va pas. C'est qu'on est en train d'abîmer nos mômes. Donc, vous avez raison sur l'éducation des agriculteurs, mais sans que les citoyens suivent, il ne se passera rien. Et là, ils ne sont pas prêts de suivre. J'avais une autre question. Vous avez un peu parlé de la méthanisation. Et la méthanisation, il y a un problème avec le digesta des méthaniseurs, qui est un produit, disons, infâme, qu'il faut encore étaler sur des terres. C'est comme du lisier. Ce n'est pas exactement ça. Comme la méthanisation, c'est une respiration au CO2, ce qu'on appelle les digesta, c'est l'urine de ces bactéries. C'est donc des engrais, effectivement, mais qui sont très minéraux. Ce n'est pas que ce soit infâme en soi. C'est surtout que c'est comme des engrais minéraux puisque c'est des produits de décomposition. Vous voyez qu'ils restent. Vous n'avez pas décomposé en respirant, vous avez décomposé en respirant du CO2 pour faire du méthane, mais à la fin, il vous reste de l'azote du phosphate pratiquement minéral. Donc, vous obtenez quelque chose qui a les caractéristiques finalement d'un engrais minéral et ses défauts. Plus, un certain nombre de résidus anaerobiques ne sont pas très chouettes à l'odeur, mais ça, les sols, ils savent gérer. Ce n'est pas toxique en soi. Le problème, c'est que c'est aussi mauvais que des engrais minéraux. Alors après, la méthanisation n'est pas forcément une mauvaise solution parce qu'il y a des matières organiques qui ne sont pas propres, qui sont mélangées que vous pouvez pas le mettre dans les sols. Ce n'est pas forcément aberrant de faire de la méthanisation dans certains cas et de remettre les déchets dans les sols, mais il faut, comme en Allemagne, avoir des réglementations et des savoir-faire de mélange de ça à de la matière organique moins riche en azote, moins riche en azote. Il y a des façons de couper cette matière organique par de la matière organique très carbonée pour rétablir un semblant de fonction dans les sols. En gros, ce que font les Allemands, c'est qu'ils provoquent une fin d'azote limitée qui fait que tout l'azote minéral qu'ils amènent, tout de suite, il est bouletté, il devient de l'azote microbien. C'est une fin d'azote limitée, mais le truc, c'est que donc, après, les microbes se décomposent secondairement. C'est très bien fait. En France, personne ne sait faire. Et puis, l'autre problème... Donc, la méthanisation, ce n'est pas la même chose en soi, mais c'est un cocktail à voir dans toutes les utilisations possibles de la matière organique, notamment pour les matières organiques pas propres, parce que ça, on ne peut pas les mettre dans les champs. Et puis, pour les matières organiques propres, il faut être quand même un peu plus nuancé. Et si on a des digestats, il y a un savoir-faire d'application des digestats, notamment en rajoutant de la matière organique très carbonée. Pas propres... Des copeaux, par exemple. Donc, ce ne sont pas des trucs qui sortent de nulle part. Pas propres, vous entendez, par exemple, les résidus de l'agroalimentaire ? Non, même si demain, vous savez, les poubelles qu'on va récolter, les poubelles bio qu'on va récolter, je suis sûr que les gens vont foutre n'importe quoi dedans. Je ne suis pas sûr qu'on peut les remettre tout de suite dans les sols. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf quand on aura formé les jeunes, si on peut, vous voyez, ce qui est vivant, ce qui n'est pas vivant. Parce qu'aujourd'hui, sincèrement, vivant, pas vivant, il y en a... Enfin, moi, quand je suis dans les collèges et les lycées, il y en a, ils ne voient pas la différence. En toute sincérité. Donc, on ne peut pas trier ces poubelles. Merci. Merci. Oui, bonjour. Je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, former les enfants. Ça, c'est super. C'est effectivement utile, nécessaire. Oui, puis on n'y est pas. Pour que, lorsqu'ils auront des leviers dans 40 ans, ils puissent éventuellement faire des choses. Non, mais je partage votre point de vue. Oui, finissez. Donc, la question, c'est... On a un autre levier, c'est le citoyen qui peut voter pour des personnes qui se présentent, des partis qui sont eux-mêmes pas forcément... Voilà, qui ne font pas forcément tout ce qu'ils disent ou tout ce qu'ils pourraient faire. C'est quoi, les leviers pour maintenant, pour dans 20 ans ? Allez, on va dire tout de suite, mais dans 20 ans. En fait, ce que vous dites, c'est que, bon, c'est bien de préparer le coup suivant, mais le coup qui est parti, là, on pourrait déjà minimiser les impacts. Vous avez raison. Alors, une des choses, c'est de ne pas être à sa vie de famille ce soir et d'être ici. En même temps, c'est mon cas, c'est d'essayer de faire des BD. Il y a aussi plein de trucs gratuits. Vous n'êtes pas obligés d'acheter tout ça. Il y a plein de trucs gratuits sur YouTube. Il n'y a pas un mauvais média pour moi. Je les utilise tous et pas que pour le sol, d'ailleurs. Je me bats pour pas mal d'autres choses. Donc, il y a cette nécessité de vulgariser. Mais si on regarde cette salle, moi, à mon avis, tout le monde est déjà plus ou moins convaincu. Il y a peut-être des gens qui le sont moins que d'autres, mais on n'est pas rentré dans le vif du sujet de la large formation de nos concitoyens. Alors, petite annonce, si vous êtes le directeur d'une antenne connue, moi, je suis prêt à faire une chronique santé-environnement. D'accord ? C'est un de mes buts. Parce que le problème, c'est que très vite, avec des livres, avec des vidéos ou avec des réunions comme ce soir, on prêche les convaincus. Alors, où est-ce qu'on va après ? Il faut quand même le faire. Tous ces outils-là, il faut les mettre en branle. Il faut chercher les médias qui tapent le plus large et qui surprennent les gens dans leur quotidien. C'est pour ça que moi, j'aime bien la radio. Encore que j'apprends que maintenant, en fait, il n'y a que les vieux qui écoutent la radio. Alors, donc, ça va un peu dans le sens de la solution pour les plus de 40 ans. Donc, il y a cette lutte-là qui est un peu une lutte de nains, mais bon. Et puis, moi, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que les politiques sont pourries. Ça, je... Oui, enfin, qui font pas ce que... Non. Les politiques dans une démocratie sont le reflet de la population. Quand j'entends que lors de la campagne électorale présidentielle passée, il y a eu 3 % du temps de parole qui s'intéressait au climat et 1 % à la biodiversité, moi, je pense sincèrement, très sincèrement que ça reflète la moyenne de l'intérêt dans la population. Alors, évidemment, les gens qui sont là ce soir, ils sont peut-être au-delà de 3 %. Vous y êtes... C'est pour ça que vous êtes là ce soir. Donc, quelque part, il y a une chose, c'est qu'on ne peut pas dire que les politiques ne font pas leur boulot. Ils reflètent la population. Enfin, en tout cas, dans une démocratie comme la nôtre. Moi, j'ai enseigné au Brésil, j'ai enseigné en Chine. Je peux vous dire qu'on ne se rend pas compte à quel point on est puissant avec une carte d'électeur. Évidemment, ça demande un peu de vigilance, évidemment, ça demande un peu de s'informer, mais ça demande surtout d'avoir en perspective les problèmes réels, et c'est vrai qu'ils sont cachés, et là, on retourne. Moi, je n'ai pas mieux que la formation initiale pour assurer que tout le monde ait une compréhension du monde qui les prenne en compte. Les facs ? Oui, oui, moi, j'enseigne à HEC, par exemple. C'est bien d'avoir une cravate, c'est que vous êtes invités partout. Non, mais c'est des endroits, et ce que je vois, moi, c'est que les gamins à HEC, je peux vous dire, ils sont plus vigilants sur mes cours que mes normaliens de la rue d'Ulm. Les normaliens de la rue d'Ulm, il y a ceux que ça intéresse, ceux que ça n'intéresse pas. Là, ils sont tous scotchés, parce qu'en fait, on le mesure mal dans cette génération-là, ils se sentent vraiment concernés par ce qui se passe. Donc oui, le supérieur, mais enfin, c'est toujours des décideurs qui seront aux affaires dans 30 ans. J'arrive tout de suite. Ne pensez-vous pas que le problème, c'est que les politiques n'ont pas une formation scientifique suffisante ? Oui, mais on pourrait dire autrement les choses, c'est que les scientifiques ne font pas assez de politique. Oui, là, je renvoie aux citoyens. Parce que, quand on entend les difficultés qu'ils ont à utiliser les unités rien qu'en électricité, il y a quand même un défaut de formation crapuleux. Alors, nos élites sont recrutées dans des formations qui sont plutôt sciences, économie. D'ailleurs, de fait, leurs conseillers sont issus de ces disciplines qui font quand même partie des disciplines dont les résultats sont les moins reproductibles des disciplines scientifiques modernes. Il y a un article dans Nature qui est paru il y a trois semaines où ils testent la réplicabilité des résultats des articles de sociologie et d'économie et c'est une calamité. C'est-à-dire que quand on refait l'expérience ou quand on reprend les données et qu'on les traite, on est à moins de 20% de réplicabilité parce qu'on retrouve le même résultat dans moins de 20% des cas. Dans ma discipline, la biologie, c'est 80%. Ça veut dire que nul n'est parfait d'ailleurs au passage. Mais c'est 80%. Or, vous voyez qu'aujourd'hui, les conseillers, ils sont du domaine de l'économie ou du domaine des sciences politiques. J'ai mis la sociologie au sens large. Je mets les sciences politiques dedans, comme dans cet article d'ailleurs. Et c'est un vrai problème. Bien sûr qu'on a besoin de ces disciplines. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas ces disciplines. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Je dis que ce qui est dommage, c'est qu'on a quelques autres disciplines qui amènent des résultats qui sont un tout petit peu plus confortés statistiquement. Et en fait, ce n'est pas dans la formation de nos politiques, donc ils n'utilisent pas. On en revient à ce qu'on disait. Si c'était dans leur formation depuis les petites classes, ils ne l'oublieraient pas forcément ou ils iraient chercher le complément. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, nos scientifiques, c'est vrai qu'ils sont mauvais en science, mais ça ne choque personne. Et donc, en ce sens, on revient à ce que je disais. Ils sont bien adaptés à leur auditoire. Je m'explique. On a quand même eu trois présidents de suite qui nous ont expliqué que l'Amazonie était le poumon du globe. Alors que le seul qui est compris ce que c'est qu'un poumon, c'est Bolsonaro. Je rappelle qu'un poumon, ça fait rentrer de l'oxylène, ça fait ressortir du CO2. Bolsonaro, en poussant à brûler la forêt amazonienne, en a fait un poumon. Vous y êtes ? Et ça, tout le monde s'en fout. Alors, vous allez me dire « Ouais, mais Marc-André, c'est une image. » « Ouais, mais là où on est capable d'accepter des images qui montrent qu'on n'a pas compris le fonctionnement, comment peut-on trouver les solutions ? » Vous y êtes ? Si je vous dis que Marignan a eu lieu en 1582, vous êtes tous morts de rire. C'est ridicule. Ben oui, parler du poumon du globe, c'est ridicule. Mais ça ne fait rire personne. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est quelque part, c'est toujours cette image qu'ils n'ont pas la pression pour avoir le niveau technique parce que ce n'est pas vu comme un prérequis. Et donc, ils sont issus de formations où c'est une rousse mondiale. Alors maintenant, je vais vous donner rapidement... Très vite. À l'ENA, ils ont monté un module de biodiversité. Alors, ils n'avaient pas trop le temps de le faire, donc ils l'ont mis en ligne pour que les gamins le fassent eux-mêmes. Ils leur ont donné 20 heures pour le faire. Bon, il y a 30 heures à écouter, tant pis. Et puis après, il y a un QCM. Et les profs ont dit, bon alors, de toute façon, ce QCM ne compte pas pour le rendre sorti. donc, vous savez, vous remplissez le QC au hasard et vous passez à autre chose. Voilà. C'est le canard qui a dénoncé cette histoire-là. Donc, en fait, voilà où on en est. Aujourd'hui, ce n'est pas mieux parti. Vous parliez de former à l'université, ce n'est pas encore... Et ce que j'observe, moi, c'est que c'est plutôt les gens de la finance qui sont en pointe sur la prise de conscience de la finance et de l'économie. Dans mes élèves, c'est eux qui sont en pointe. Or, les non-biologistes, enfin, parmi les non-biologistes, je veux dire le biologiste, non. Finalement, c'est leur métier de comprendre comment ça marche. J'ai plus confiance, moi, dans l'économie aujourd'hui que dans la politique. Il faut arrêter parce que nous devons rendre l'amphi à... Alors, la dernière question. Je voudrais non pas venir défendre les enseignants, mais tout de même. Dans nos lycées agricoles, nous enseignons quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Il y a à produire autrement. Il y a aussi les exploitations qui sont passées soit du bio, soit HVE. lorsque j'ai commencé mon métier, je ne suis pas enseignant, pour produire 40 quintaux de blé, on mettait 150 kilos d'azote. Il faut être clair. Aujourd'hui, il y a des méthodes d'investigation et d'analyse. Et je crois que nos enseignants sont très conscients, c'est-à-dire, conscients, c'est-à-dire qu'il faut quand même produire pour qu'ils... économiquement, et respecter l'environnement. Je le vis tous les jours et je me permets quand même, je n'aime pas beaucoup qu'on foule au pied les enseignants. Je suis désolé. Je suis désolé, mais je m'excuserai, mon cher collègue, mais quand même. Moi, j'ai formé la moitié, j'ai vu au moins une heure en cours, la moitié des enseignants de biologie de ce pays. Ça fait 35 ans que je fais ça parce que je pense que c'est le sel de la Terre, l'enseignement. Donc, vous prêchez un convaincu. Par contre, je ne suis pas d'accord avec votre théorie du tout. Je crois que l'enseignement agricole, bien que d'ailleurs il soit très exigeant au moment du recrutement, les qualités demandées en écologie sont très hautes, mais les programmes ne sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. Et c'est ça le problème, c'est que non seulement les programmes ne sont pas à la hauteur des enjeux, mais il n'y a pas de ressenti dans ce monde d'enseignants-là des limites de ces programmes. Donc, il y a des choses qui peuvent aller mieux, mais je n'ai pas craché complètement là-dessus. J'ai dit que beaucoup avaient pris le taureau par les cornes. Et de toute façon, je pense que sur les enseignants, on est perdu. Donc, je n'ai pas été dépréciatif sur les enseignants. Je veux dire par là que les programmes n'aident pas les gens à se tirer de leurs habitudes. Regardez les programmes. Bien. Merci. Désolé, il faut le mieux. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada